... Allez, on devrait être bon ce coup-ci. Hop là. Bonsoir à tous du coup, et comme d'habitude j'ai envie de dire, désolé pour le léger retard. Je pense que ça va être ma nouvelle intro ça. Désolé pour le retard. Bref, de toute manière, on va sûrement déborder aussi sur la fin du live, comme d'habitude aussi, donc ça rattrape, y'a pas de soucis. On est sur Phasmo, ce soir. Vous l'avez vu au titre. Et d'ailleurs, on est que 3. On va être avec Pépé et Mino. Y'aura pas Benny ce soir, il était pas dispo. Donc, on va voir. Je pense qu'on va commencer à 3, mais y'a peut-être moyen s'il y a des intéressés qu'on joue avec un viewer en plus, si quelqu'un veut rejoindre. Voilà, on pourra potentiellement faire ça. Ça peut être sympa aussi. On va voir. Depuis la dernière vidéo, j'allais dire non, depuis le dernier live, j'ai regardé un petit peu, du coup, y'a eu quelques petits commentaires qui expliquaient des trucs, donc on va essayer d'en tenir compte. Bon, bien que on a encore des débutants, mais voilà, on va essayer de faire mieux, du coup, que la dernière fois. Et j'ai surtout pris en compte les messages qu'on pouvait vraiment adresser aux fantômes. Donc, je vais essayer. Je me les suis mis à côté, du coup, de temps en temps, si vous voyez un petit blanc, c'est que je relis un peu les messages qu'on peut dire pour justement essayer de parler un peu plus au fantôme et de voir justement ce qu'il détecte ou les actions qu'on peut lui faire faire. J'ai même vu un truc où il y a marqué cri. Je me demande si vraiment le fantôme se met à cri ou pas, mais bon, on verra ça. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui arrivent. Comme d'habitude, merci d'être présent. J'ai fini la rediff ce matin. Justement, pile poil. Il y aurait une rediff, pour ceux qui se posent la question, je le dis directement. Et puis, voilà. Écoutez, je vais retourner en vocal, du coup, avec les autres, et on va démarrer. On va démarrer ça. Alors. Yes, heureux, du coup. Ouais. Du coup, nous sommes en live. T'as dit que t'avais mis dans 10 Q. Ouais, OK. OK, je vais faire un coup. Copier-coller, du coup. Rejoindre, c'était là. Entrer le code. Coller. Voilà, et ça marchait comme ça. Très bien. Du coup, on se remet en mute, et on parle sur le jeu. On se mute juste micro, à la limite, comme ça, si vraiment, il y a un mort qui veut dire un truc, à tout prix ou quoi, il peut quand même communiquer. Bah, yes. Et voilà, quoi. Allez, faisons ça. Hop. On se remute ici. Qu'est-ce qu'il m'a mis. Ah, OK. Ah, à l'aide. Ils sont vachement forts sur le chat, par contre. Oui, bonjour. OK. Je vais régler juste un petit truc à côté. Ça, on est bon. Alors, je relis un peu les phrases, vite fait, avant de commencer. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait mis dans les commentaires « Où es-tu ? » « Quel âge as-tu ? » Et je crois qu'il s'est planté, parce que sur le dock qu'on m'a envoyé, c'était pour la planche de Ouija qu'il fallait dire ça et pas pour le Spirit Box. Mais je le testerai quand même pour voir si ça marche ou pas. Sinon, il y a quoi ? Il y a « Peux-tu parler ? » « Peux-tu nous parler ? » « Fais un bruit, ouvre une porte ? » Voilà, des trucs basiques comme ça. On va essayer déjà de se contenter des trucs basiques au début, histoire de voir si ça marche. Allez, donc « Peux-tu parler ? » C'est cool, ça. Ok, bon, du coup, hop, on remet ça là et on va certainement démarrer la partie. Je pense que, voilà, les gens... « En fait, où es-tu ? » « Quel âge as-tu ? » « C'est pour Tinder. » « Il s'est trompé d'application. » « Pourquoi tu as mon live d'activé, toi ? » « Le fameux... » « Pourquoi tu écoutes le live, là ? » « Ça se rimaque ou quoi, là ? » « Je parlais pas dans le jeu. » « Moi, j'écoute même pas le live, moi. » « Allez, bah du coup... » « J'ai arrêté, en fait. » « Du coup, on peut y aller dès que vous avez mis ce qu'il y a à mettre. » « Il y avait quoi ? » « Les torches, je crois. » « Attends. » « Ajouter. » « Moi, j'ai mis deux thermomètres. » « Voilà, moi, je vais mettre la lampe puissante, ça, dans tous les cas. » « Je sais même plus où on s'en met à arrêter. » « Alors, moi, j'ai ça. » « J'ai... » « L'ampe de poche. » « Ouais, j'ai un peu d'argent. » « Je peux ajouter du sel. » « Ah oui, c'est vrai que moi, je suis master Grégrim, caméra vidéo, bougie briguée. » « La totale. » « En vrai, l'ampe, ça sert à rien d'en mettre plus. » « Du coup, je pense... » « Ah là, j'ai tout mis. » « Je pense que 1, ça va suffire. » « Ah bah ça, j'ai plus rien. » « Alors, faut pas que je meure. » « Euh, non. » « C'est plutôt du cassoulet. » « Je pense que c'est bon. » « Et du coup, pour le camion, on va éviter. » « Hé, Mino, niveau 10, ouais, t'as bien joué, en fait, ton côté. » « Je vois qu'on est 5. » « Un tout petit peu. » « Ouais, un tout petit peu, ouais. » « Bah tu vas nous carry, au moins, maintenant, c'est cool. » « T'as dû apprendre plein de trucs, toi. » « Ouais... » « Ouais... » « J'ai la direction du son, du coup, j'entends des horses que dans mon oreille droite. » « C'était vertuement. » « Ouais, bah c'est pareil, je t'entends qu'à gauche. » « Je sais pas. » « Attends, bah du coup, pro player, il manque des trucs à mettre ou pas ? » « J'ai 87 dollars, au pire. » « C'est bon, au cas où, j'ai 600 dollars, ça ira. » « J'ai 75 dollars. » « Ok, bon, bah je mets prêt, alors. » « Je suis prêt à me faire PL. » « Non, mais c'est pas du PL. » « Pareil. » « Vas-y, PL nous, Mino. » « Allez, du coup, je rappelle, peux-tu parler ? » « Fais un bruit. » « Éteins les lumières. » « J'avoue, lui donner des ordres comme ça, ça peut être marrant s'il est fait, par contre. » « À mon avis, il les fait pas tout le temps, quoi. » « J'aurais éteins les lumières, ouvre une porte. » « En plus, ouvre une porte, si ensuite, on peut faire la lampe à UV dessus, c'est parfait. » « Déjà, je vais faire peut-tu parler, peut-tu parler, peut-tu parler, je vais dire 10 000 fois. » « Parce qu'apparemment, ça marche quand même que si je suis au bon endroit pour que ça fonctionne. » « Donc, il va falloir le répéter quelques fois pour que ça marche. » « Ouais, en vrai, Mino, il a kiffé le jeu, il a continué un petit peu tout seul depuis la dernière fois. » « Moi, j'avoue que j'ai kiffé aussi, mais j'attendais qu'on se regroupe aussi. » « On a eu d'autres jeux entre-temps. » « C'est moi ou mon chargement est giga long, déjà ? » « C'est peut-être que c'est le premier chargement. » « J'aurais peut-être dû en faire un avant le live. » « Moi, je dis, c'est le démon cette partie. » « Bah écoute, si c'est le démon, j'ai déjà toi. » « Ok, ça commence. » « Il glop. » « Ok, donc, à découvrir quel type, comme d'habitude, trouver des preuves... » « Je vais aussi enregistrer des notes sur le whiteboard, si vous les avez besoin. » « C'est normal, c'est une asiat. » « J'ai un reportage, c'est que c'est un peu plus haut que ta tête. » « Même mes yeux, ils sont plus haut que ta tête. » « Trouver des preuves avec le MF, avoir un membre en 1, prendre une photo. » « Alors, le truc de l'évier, j'ai trouvé un truc, entre guillemets, officiel. » « Apparemment, il faut énerver le fantôme dans... » « Il y avait autre chose à faire. » « Il faut énerver le fantôme. » « Et l'eau sale, t'as trouvé ou pas, du coup ? » « Ouais, justement, j'étais en train de dire à mon chat. » « J'avais vu un truc qui avait l'air, entre guillemets, plus ou moins officiel. » « Apparemment, il faut énerver le fantôme. » « Et je me souviens plus de la suite. » « Je crois qu'il faut quand même vraiment lui demander d'allumer le robinet ou un truc comme ça, je crois. » « Je crois que c'est vraiment un truc comme ça. » « Apparemment, c'est vraiment pas du 100% ce truc-là. » « Il y en a qui disent que quoi qu'il en soit, des fois, il fait quand même tout seul et tout. » « Vraiment, cet aspect-là, apparemment, c'est vraiment le truc le moins sûr au monde. » « Mais bref, du coup, OK. » « En gros, tu peux lui demander de faire quelque chose et il le fera, peut-être. » « Vas-y, je prends la Spirit Box pour tester justement les messages un peu. » « J'ai le bouquin et j'ai une cam. » « Je me souviens plus des touches. » « Spirit Box. » « Elle fait l'appareil photo, du coup. » « Attendez, c'était laquelle ? C'est celle-là qui fallait que je prenne ? » « Soit tu prends une torque, soit tu prends un thermomètre. » « Non, c'est la petite, celle-là ou c'est la grosse ? » « Sachant qu'au début, moi, j'avais toutes les lumières. » « Faut pas en allumer trop, sinon ça disons. » « Tu veux que je prenne quoi, du coup, là ? » « Thermomètre, sinon, c'est bien. » « Thermomètre, ouais, aussi, OK. » « Vas-y, vas-y. » « De toute façon, je commence par le thermomètre, non ? » « Je lui demande après de parler. » « Ou je parle quand même dans toute la pièce avant. » « D'abord, on pose caméra, bouquin et on revient. » « On récupère ce qu'il manque. » « S'il manque des trucs, c'est... » « OK, OK, donc d'abord thermomètre et on le trouve. » « OK, donc c'est parti. » « Je me souviens plus des touches. » « Bonjour ! » « Comment j'allume le... » « Ah, voilà. » « OK. » « Donc c'est parti. » « On est sur du 14 degrés ici. » « 15, donc ça doit pas être par là. » « Normalement, il faut que ça descende, du coup. » « 12, 13... » « Oh, ça diminue peut-être vers le bas. » « Non, 16. » « C'est peut-être en haut, alors. » « Ah, quoi que... » « Ah, si, c'est au-dessus. » « C'est pas au sous-sol. » « Non, non, au-dessus. » « Au-dessus, on est un peu plus frais, j'ai l'impression. » « Je crois que c'est à l'étage. » « Allez, on va voir si j'ai compris des leçons qu'on m'a données. » « Je suis sûr que pas du tout. » « Mais on va essayer. » « On va essayer, les amis. » « Il faut que j'arrive à prendre le réflexe aussi de me cacher et pas d'essayer de fuir à tout prix et de... » « Et de sortir de la maison. » « Je sais que ça se fait pas, mais je sais que je vais encore avoir le réflexe de le faire. » « Attendez, j'ai vu un 11 degrés quelque part. » « Je ciblais où ? » « Je suis arrivé à du 10 là à un moment quasiment, mais... » « Pas par là. » « Je fais des mouvements un peu trop brusques des fois, donc je suis pas sûr. » « Bon, puis l'avantage de ce jeu, c'est que comme je suis un petit peu bourrin, je vais mourir facilement. » « Et comme ça, je n'aurai plus que le chat à lire tranquillement. » « On va pouvoir communiquer. » « Température basse. » « Ici, en haut. » « Ah, il me semblait que j'étais... » « Mais je suis pas à 10 non plus, c'est bizarre. » « Je suis à 11. » « Ah si, 9. » « Ah, donc c'est ici quand même. » « J'étais à 9. » « Ah, je suis à 9, je suis à 9. » « Ah oui, quand je suis... » « Ok, ok, c'est ici alors. » « Très bien, je vais lui parler. » « Qu'est-ce qu'il fallait que je lui dise déjà ? » « Pff, rien à l'ENF. » « Attendez, je vérifie ce qu'il fallait que je lui dise déjà. » « Peux-tu parler ? » « Fais un bruit. » « J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est dingue. » « Moi, j'ai tout posé, je reviens. » « Allez, on est parti. » « Peux-tu parler ? » « Fais un bruit. » « Bon, dans tous les cas, vu que même si on a la bonne pièce, je crois qu'il nous répond que si on est dans la salle où lui, il est, de toute manière. » « Orbe fantomatique, c'est valide. » « Il a dit quoi ? » « T'as dit quoi, Mino ? » « Orbe fantomatique, oui. » « Ok. » « Attends, mais t'avais mis la caméra dans les... » « Ah oui, d'accord. » « Elle est pas loin de toi, la caméra. À côté. » « Ouais, ouais, j'ai vu. » « Attendez, c'était quoi la touche pour le journal ? » « Par contre, ils sont riches. » « Ça doit faire au moins la 5ème salle de bas que je vois dans la barrette. » « Il faudrait que tu trouves des preuves avec l'EMF. » « Donne-nous un signe. » « Nada, avec l'EMF, pour le moment, j'ai fait toute la barrette. » « Ok, j'ai une réponse. » « La Spirit Box, vous pouvez la noter ? » « Mince. » « Je m'embrouille un peu les touches pour la sonde, mais on avance bien. » « C'est un cauchemar. » « Bah du coup, comment je drop déjà ? » « Ok, comme ça. » « C'est la game où je reprends les touches. » « Je vous dis, j'ai pas rejoué depuis la dernière fois, le dernier live. » « Mais en attendant, il m'a répondu, c'est cool. » « C'est cool, c'est cool. » « Vas-y, je vais aller chercher autre chose. » « Donne à eux, il y a... » « C'est son... » « Ah oui, là, du coup, tu le dis pour quoi ? Pour essayer d'avoir l'apparition, pour l'objectif ? » « Non, c'est pour voler. » « Ouais, mais moi, j'ai déjà eu un truc à la Spirit Box, donc je m'en fous. » « Ah ouais, on voit des orbes, là, luminos. » « Non, mais je veux qu'elle fasse une activité. » « Ouais, donc c'est ça, c'est pour l'apparition, c'est ce que je dis, c'est pour l'activité, pour l'objectif. » « Du coup, t'as pris l'EMF déjà ou pas ? » « Elle fait couler de l'eau dans les... » « Il me faudrait l'appareil photo. » « Ah, ok, ok. » « Euh... » « Attends, c'est une caméra ou l'appareil photo ? » « Ah bah c'est bon, l'appareil photo, il a... » « Ouais, il a un. » « C'est fait, c'est fait, c'est fait. » « Ouais, nickel, nickel, nickel. » « Euh... » « EMF, du coup, euh... » « Quelqu'un en a ? » « C'est PP aussi. » « Ouais, je l'ai. » « Il n'y a rien dans l'EMF. » « Viens la poser à côté de moi, là. » « Empreinte ! » « Ah bah... » « T'as des empreintes, en plus ? » « Bon bah du coup, c'est pas le temps, gars. » « Ok, bon bah... » « Le speedrun du truc. » « Elle me crie un peu dessus, mais ça va. » « Faudrait juste l'appareil photo. » « Ouais, je l'ai entendu. » « Une photo du fantôme, ça fait toujours... » « Les gars, les gars, les gars, vous avez eu un truc paranormal, c'est bon ? » « Ah oui, là, on a un. » « Donc, il faut juste des preuves avec un EMF. » « Mais du coup, on peut pas le faire, là, alors, vu qu'on a déjà tout eu et qu'il n'y a pas d'EMF. » « Donc, c'est bon, en fait, on a fini, non ? » « Ah mince, il y a eu un truc 10. » « Oh, il y a eu un mort. » « Il y en a un qui est mort, là ? » « Tu prends en photo l'empreinte, mais... » « Il n'y a pas besoin que ce soit éclairé. » « Les gars, vous êtes mort ? » « Non, personne n'est... » « Parce qu'il y a eu une activité 10. » « Ouais, mais elle était pas en chasse. » « Ok, parce que je vous entendais plus. » « Bref, tout ça pour dire, normalement, on a fini. » « Non, il n'y a que l'EMF qui manque. » « Et l'EMF, on peut pas le faire, vu que... » « Vu qu'on a eu les trois preuves et que, du coup, il n'y aura pas l'EMF, on est d'accord ? » « Non ? » « Euh, si, on peut le faire quand même. » « Ah si, bah c'est fait, là. » « C'est bon, c'est bon. » « Bah rentrez, les gars, vous avez fini. » « Moi, je voulais une photo du fantôme aussi, ça fait des... » « Ah, ouais, bah... » « Bah écoute, fais ce que tu veux. » « Euh, Donna, est-ce que je voulais vous montrer... » « Tu sais, si je reste juste là, du coup, je risque rien, moi. » « Je peux le regarder, genre, avec le fantôme arrivé, tranquillement. » « Bon, du coup, le chat se dit quoi ici ? » « Bienvenue à tous ceux qui arrivent, du coup. » « T'attends pas à ce qu'ils te répondent. » « Salut, j'ai raté quoi ? » « Pas grand-chose, c'est la première partie. » « On a un petit peu speedrun, à vrai dire. » « C'est là, c'est cool, déjà. » « J'ai fait le tuto, j'ai eu trop peur. » « Ah, never ! » « Tu demandes à un mec s'il est mort. » « Ouais, je demandais s'il y avait un mort dans le tas, quoi. » « Ah, tu veux que j'étais... » « Pardon, ouais. » « Donna Williams, montez-vous. » « Eh, j'entends faible, le minot, dans le jeu. » « Non, deux mois l'appareil, je... » « Après, il y a des messages aussi, là, qu'on avait, là, sur ce qu'on nous avait donné, tu sais, pour énerver le fantôme, au pire, teste ça. » « Il y avait un truc du style cours, 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 ou un truc comme ça, non ? » « Oui, peur, peur, effrayé. » « Oui, peur. » « Il veut crever, le con. » « On risque rien, nous, ici. » « On est d'accord, Pépé, si on reste à la sortie ? » « Si ? » « Non, non, on risque rien. » « Ok, moi, je reste là. » « On risque rien. » « Je suis un spectateur, mec. » « Et du coup, le MF, c'est quoi ? » « De toute façon, on s'entend, c'est un poltergeist. » « Donc, de toute façon, tu rentres, tu cours, si jamais t'entends un truc, tu rentres, tu t'enfermes dans une pièce, et normalement, tu risques rien. » « En théorie, mais il faut arriver à le faire. » « Moi, généralement, les fantômes, quand ils m'arrivaient dessus la dernière fois, j'étais mort assez rapidement, quoi qu'il en soit, donc j'avais pas trop le temps d'aller loin. » « Mais peut-être que je courrais pas, je sais pas. » « Comme t'as pas le sens de la situation de courir. » « Ça dépend où ils popent, en fait. » « Normalement, ils popent dans leur pièce, je crois. » « Parfois, les insultes marchent. » « Ouais, non, mais on nous avait donné vraiment un truc avec les messages. » « Qu'est-ce que je voulais dire ? » « Ouais, du coup, Pépé, le MF, en fait… » « T'as pas d'activité pour le moment. » « Pour l'avoir, il suffisait d'avoir un truc qui s'allume genre niveau 2 et ça suffit pour avoir une activité, c'est ça ? » « Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Ok, ok. » « De toute façon, il a pas bippé plus haut que ça. » « Ouais, ok, je croyais que c'était genre le 5 et que… » « Par contre, les orbes, ça y va, dans la salle de bain. » « On a que ça, hein. » « Il y a des orbes de partout. » « Ah oui, oui, effectivement, oui. » « Ça fait flipper. » « C'est stylé comme ça, j'aime bien. » « Faut pas les prendre en photo, les orbes ! » « Ah, je sais pas. » « Peut-être, en vrai. » « Non, on peut pas prendre en photo des orbes. » « Ok, peut-être pas, alors. » « Bah, devant l'écran. » « Bah ouais. » « Par contre, il y a Milo qui accroupi là-bas, on est d'accord. » « Bon, Milo, t'arrives à nous l'énerver, non ? » « En vrai, ta santé mentale, elle est à 42. » « Donc, si tu descends encore, on est d'accord que t'auras plus facilement une apparition. » « Ouais, j'ai une mission, il faut que je tombe à zéro. » « Oh, bah, ça va arriver, t'inquiète. » « On fait quoi, nous, du coup, là ? » « Tu veux qu'on vienne lui parler aussi à l'intérieur ? » « Ouais, si vous arrivez à l'énerver, moi, ça... » « Y a pas l'air d'y avoir de trucs pour... » « Donna Williams, allez. » « Il disait en gros, faiblesse, un poltergeist est presque inefficace dans une pièce vide, mais en gros... » « Allez, on va l'énerver un peu. » « Y a rien contre lui, quoi. » « Le sel fonctionne pas, rien tue. » « Donna Williams, tu nous fais un petit café ? » « Youhou ! » « Montre-toi. » « Dodo. » « Donna Williams. » « Donna, Donna, Donna. » « J'y pensais aussi. » « Montre-toi. » « Donna Williams. » « Donna. » « Ouvre une porte. » « Où es-tu ? » « Allume la lumière. » « Où es-tu ? » « Ah, t'as pas eu un message, hein ? » « Il a dit quoi ? » « Si, elle m'a répondu. » « Par contre, elle a répondu, on dirait. » « Euh... » « Un light. » « Eh, t'as un peu une voix d'homme, Donna. » « Où es-tu ? » « Ah, il y a... » « Attends... » « Il est ici, il a dit. » « Où es-tu ? » « Il a dit ici, ouais, par contre. » « En vrai, ça va, ça répond bien. » « Moi, je vais me planquer. » « Est-ce que si je me planque avant de l'avoir énervé ? » « Ça marche. » « Je suis pas certain. » « Montre-toi. » « Je suis pas certain que ça marche. » « Ça va parler. » « Ouais, ouais, ça parle et tout. » « Nickel, hein. » « Ça marche bien, ce soir, là. » « Donna, Donna. » « Donna. » « Williams. » « Donna. » « Je vais tellement mourir. » « Vous pouvez voler des objets pour les revendre. » « Où es-tu ? » « Non, je crois pas. » « Pas dans le jeu. » « Je crois que c'est pas le même jeu. » « Sonature. » « Je croyais qu'il voulait dire Donna. » « Ferme la porte. » « C'est vrai. » « Alors ça va se faire découper dans son placard nommé tellement. » « Mais comme... » « En fait, je pense que le meilleur bail, c'est de laisser une porte ouverte. » « Allume la lumière. » « Et quand elle arrive derrière nous, on rentre dedans et on ferme la porte. » « Peur, peur, effrayé. » « Mais je pense que j'aurais pas encore le réflexe sur les premières games. » « Peur, peur. » « Effrayé. » « Apparemment, en fait, ces termes, dans ce que vous nous avez envoyé aussi... » « Donna. » « Dans ce que vous nous avez envoyé, il y a des termes particuliers qui apparemment énervent plus facilement le fantôme. » « Comme le terme, justement, effrayé, peur, ce genre de choses. » « C'est pour ça qu'il essaye avec ça aussi. » « Je vais courir. » « Ça va m'aider. » « On joue avec le phénomène derrière. » « Bah écoutez, on a fini. » « On a fini toutes les missions. » « Tout ce qui nous manque. » « Montre-toi. » « C'est que Mino veut prendre le fantôme en photo pour avoir plus d'argent. » « Montre-toi. » « Je lui dis de se montrer. » « Montre-toi. » « Je dis plus rien parce que j'ai peur qu'elle poppe dans mon placard sinon... » « Du coup, je me dis, elle va pas tarder à s'énerver, je vais laisser Mino. » « Oui, tu es. » « De toute façon, c'est lui qui a l'appareil photo. » « Ah, il a encore répondu, vous avez vu ? » « Montrez-vous. » « Je sais pas ce que t'as dit, mais ça va être en off. » « Montrez-vous. » « Il lui dit « Où es-tu ? » « Elle lui dit « Ir » à chaque fois. » « Montrez-vous. » « Elle va tellement tuer Mino. » « Montre-toi. » « Mino, pense à prendre la photo avant de mourir. » « Oui, bien sûr. » « Où es-tu ? » « Chasse. » « Chasse. » « Elle est en chasse. » « Elle est en chasse. » « Vous êtes chassés. » « J'ai peur. » « Vous entendez du bruit de pas ? » « Et Pépé à l'extérieur en train de gueuler. » « Chasse et chasse. » « C'est pas fini, je crois, c'est pas fini. » « Je dis plus rien sur le chemin. » « Ouais, Black, un autre live déjà. » « Ça a l'air d'aller. » « C'était pas sûr celui de ce soir, j'avoue. » « Sauf pour ans, je crois. » « Ah non, tranquille, tranquille. » « Moi, je parle avec mon chat dans un placard. » « Tout va bien. » « On est entre nous. » « T'as eu la photo ou pas ? » « Non, j'ai vu. » « T'as pris la photo ou pas ? » « Mais j'entendais des bruits de pareils. » « Je l'ai pas vu. » « Mais tu t'es caché, toi ? » « Pourquoi te tue pas ? » « Euh, non. » « Ok, ouais. » « Il y aurait une rediff. » « Il y a toujours des rediffs, de toute façon, sur les lives. » « Ouais, non, j'ai failli pas le faire celui de ce soir. » « J'avais envie de le faire au début. » « En fait, j'ai eu une journée où... » « Qui m'a donné un peu mal au crâne, donc je me suis dit que je vais pas le faire. » « C'est pour ça que je l'ai annoncé assez tardivement, le live. » « Allô, c'est qui qui est mouru ? » « Et au final, c'était plutôt cool. » « Je sais pas, peut-être Milo ? » « Elle est en chasse là ou pas ? » « Ouais, c'est Milo. » « Elle était en chasse. » « Ok, bon, je sors. » « Mino est mort. » « Il a pris la photo ou pas ? » « Euh... non, je crois pas. » « Ah, mais il est mort où aussi ? » « Il a pas eu. » « Ah bah super, Milo, vraiment très utile quoi. » « Il avait un truc à faire. » « Il est mort où ? » « Il est mort où ? » « Parce que par contre, je n'ai pas trouvé de son stuff. » « Je sais pas où il est. » « Il faudrait pas en photo son cadavre. » « Mais si, mais attends, ici une lampe à UV. » « Ah, il est mort juste devant. » « Ouais, t'inquiète. » « Mais il n'y a plus de photos disponibles ! » « Ah bah, reviens hein. » « Ouais, j'arrive. » « Coucou. » « Bon, vas-y, on se tient. » « Ouais, j'avais plus de pellicule. » « Ouais, ok Milo. » « Bah du coup, ouais, cool. » « Il l'a même pas eu là du coup. » « Non, non, il l'a même pas eu. » « Vraiment naze. » « Je vais acheter des appareils photos supplémentaires. » « C'est où qu'on voit Poltergeist, hein, bien sûr. » « Les pires teammates. » « Les pires teammates. » « Bon, c'est bon, il a crevé. » « On se tient. » « Moi, ça faisait un moment que j'avais dit qu'on pouvait partir. » « On aurait gagné du temps. » « Mais écoutez, hein, je veux pas dire, mais... » « Ouais, ouais, ouais. » « Le jeu est pas flippant, là. » « J'ai cherché la preuve ADN, mais j'ai pas trouvé. » « Si on est solo, c'est vrai qu'il y a quand même une petite ambiance et tout, je pense. » « Mais là, c'est vrai qu'on le prend un peu à la déconnade aussi, à plusieurs. » « Après, en solo, ça passe. » « Ça dépend si vous êtes vraiment sensible ou pas. » « En VR, ouais, par contre, ça doit être un peu flippant, quand même. » « J'ai accès aux difficultés intermédiaires. » « Ah, mais est-ce que nous, on est prêts pour ça ? » « Je sais pas, hein. » « Tu voudrais pas en rajouter un, inviter quelqu'un, là, qu'on ait un quatrième ? » « Un peu de la chair à cadeaux, là. » « J'ai intermédiaire, avec taille de l'équipe recommandée, un. » « Ah oui. » « Oui, c'est la maison du départ, la première. » « Ouais, c'est peut-être pas ouf non plus. » « Non, mais en vrai, pour l'instant, ça se passe pas mal. » « Je vais rajouter un appareil photo, moi, je pense. » « J'ai déjà fait. » « Ah oui, mais un ou deux, ouais, je sais pas. » « Faut quoi, du coup ? » « Du sel, on en a un. » « EMF, un. » « Lampes de poche, un. » « Je peux en prendre un deuxième de sel, si tu veux. » « Tu prends pas une lampe puissante en plus, à la limite, à la place de la lampe de base ? » « Thermomètre 2, je pense. » « J'en ai une, moi, déjà. » « Il y en a que 2 sur 4, c'est pour ça. » « Je vais rajouter le sel, si tu veux. » « J'utilise un peu mon argent aussi, pour quelque chose. » « J'utilise de la UV. » « Ou alors, je mets un crucifix au cas où, comme on a vu une mission une fois avec. » « Vas-y, je vais mettre le crucifix. » « Et par contre, du coup, je me tâte à prendre une petite caméra en plus. » « Non ? » « Je peux la prendre, si tu veux. » « Non, j'ai 130 balles, mec. » « Comme tu veux, comme tu veux. » « En vrai, vas-y. » « Je vais prendre caméra vidéo et trépied. » « Tu n'as pas peur sur ce jeu. » « Honnêtement, ça va. » « Il y a une ambiance, quand même. » « Il y a des fois, mais surtout, en solo, je pense. » « Il y a 5 trépieds max. » « En solo, il y a des fois, ça peut monter un peu la pression, on va dire. » « Mais ce n'est pas non plus une peur intense. » « Le trépied, la caméra vidéo. » « Ça va, on a 4 caméras, 2 trépieds. » « Ça devrait le faire. » « Le mec, il est trop riche. » « Non, écoutez, moi, je vais mettre Eddie. » « Je vais mettre Eddie et puis let's go. » « Il a mis quoi du coup ? » « Il a mis intermédiaire. » « Ah, je ne sais pas. » « En vrai, lancer déjà. » « Oh, ça devrait aller. » « Dites-moi dans le live, s'il y a une personne qui veut nous rejoindre en plus. » « Une personne mature, j'entends. » « Mais en vrai, pour la prochaine, s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre à la limite, ça peut être sympa. » « Je montrerai comme ça le mot de passe, il y aura juste à rejoindre. » « On n'a pas fait l'asile, non, encore. » « Le plus gros que j'ai fait, moi, c'était la dernière fois où on s'était arrêté. » « On avait fait le... » « Ah, c'était l'école. » « On avait fait l'école et on n'avait pas fait... » « Je crois, il y a l'hôpital. » « Je ne sais pas si c'est l'hôpital que tu appelles l'asile. » « Parce que je sais qu'ils ont rajouté la prison, nous aussi, récemment. » « Mais on n'a pas fait ça. » « Après, on a découvert la dernière fois, donc... » « Sel, évier, EMF. » « Ok, sel, évier, EMF. » « Bah écoute, let's go. » « Moi, je vais reprendre la température. » « C'est quoi le truc où j'ai l'air, là ? » « Je vais lui reparler encore, j'aime bien quand ça marche, en vrai, c'est cool. » « Bon, du coup, on n'a que deux minutes avant qu'il commence à s'énerver. » « Ah oui, c'est vrai qu'on est passé en intermédiaire. » « Mais je regarde juste... » « Ça va être marrant. » « Ouais, vous pouvez plus vous cacher derrière les portes. » « Du coup, où es-tu ? » « Il a l'air d'y répondre puisqu'à chaque fois, il disait ici et tout. » « On va voir ça. » « J'ai pas le son. » « C'est bizarre, je pense que ça vient de toi. » « Ah, comment on met de l'argent ? » « Comment on a de l'argent, tu veux dire ? » « On en gagne à chaque fin de partie et... » « Selon les objectifs qu'on fait. » « Et du coup... » « C'est quoi la maison ? » « Et du coup, après, on peut le dépenser dans du stuff. » « Allez, c'est parti ! » « Ah oui, c'est ce chalet là, ok. » « C'est sympa. » « J'ai pas du tout regardé son blase. » « Ouais, mais on s'en fout pour le moment. » « Oui, mais c'est pas grave, ça presse pas. » « Allez, donc déjà, on va essayer de trouver la pièce. » « Encore une fois, c'est vrai que le... » « La température, c'est fort. » « Ok, c'est Jack, c'est en haut. » « Mino, il est trop chaud. » « Ah non, il a dit « je vais en haut » ou « c'est en haut ? » « Je suis pas sûr en fait. » « T'as dit que t'allais en haut, Mino ? » « Ou que c'était en haut ? » « Je vais en haut. » « Ah ok, j'ai cru que t'as dit « c'est en haut » sur le coup. » « Mais il est trop chaud, Mino, il a vraiment progressé. » « Genre, à peine arrivé. » « Moi, je vais tout en haut, moi, du coup. » « Dans le grenier. » « Ok. » « Ça a pas l'air d'être là, hein. » « Toujours cette même bonne ambiance avec des haches partout posées sur les tables. » « J'adore. » « Très pittoresque comme mes... » « Ah, j'ai au moins pour le compteur électrique, c'est juste en dessous des escaliers quand tu rentres à droite. » « Ça a pas l'air d'être au grenier, hein. » « J'ai passé un peu plus de temps que prévu, je pense, mais... » « C'est pas en bas pour le moment non plus. » « Je pense que c'est pas nécessaire que je reste aussi longtemps, je pensais pas au grenier vraiment. » « Je voulais aller voir un peu plus loin au cas où, mais... » « Là, ça descend un peu plus bas, j'ai l'impression, vers là, genre... » « Je pense que c'est en dessous, mais vers cet équivalent de pièce. » « Regardez, là, quand je pointe vers le bas, là... » « Ah, c'est chouette d'éteindre la lumière. » « Y a plus de vue ! » « Non, c'est vrai que l'atmosphère est quand même très sympa, hein, du jeu. » « Genre, on est quand même bien dedans, je trouve. » « Je fais exprès, justement, qu'il n'y a aucun son, là, pour que vous entendiez un peu ce que ça donne. » « L'atmosphère est pas mauvaise. » « Je pense pas que ce soit à l'étage, hein, du coup, hein. » « Faut lui demander son âge, ça marche. » « Ouais, ouais, j'ai vu, y a plusieurs trucs qui marchent. » « Y a plusieurs trucs qui marchent. » « C'est vrai que je peux lui demander après son âge, hein, si vous voulez, aussi, pour changer un peu de choses. » « Allez, t'es à côté de moi. » « EMS 5, hein. » « Ok, c'est bon à savoir, je le note après. » « Une info... » « J'avais pas d'appareil photo, il était juste là, en fait, juste à droite, quand tu rentres la porte, là, au niveau du... » « Au niveau du coin de l'interrupteur. » « EMS 5. » « Ouais, à côté de moi, quoi. » « Par contre, température, ça descend pas en dessous de 10, là, pour l'instant. » « Je suis à 13 au minimum, mais c'est pas loin, je pense, mais... » « Là, j'ai 11. » « Faut aller où c'est. » « Prevader, dans la cuisine. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Pas d'appareil pour l'instant. » « Ah, oui, il faut l'appareil photo. » « Dans la cuisine, Prevader. » « Je vais noter le MF, du coup. » « Soit c'est ici, soit c'est la pièce à côté. » « Là, ici, oui. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est ici. » « Ouais. » « Alors, attends, parce que c'est peut-être dans le couloir. » « Je sais pas si c'est cette pièce ou le couloir. » « Non, c'est la pièce. » « Ok. » « Alors... » « Tu l'as trouvé où ? » « Hop. » « Quel âge as-tu ? » « Il y a rien de détecter. » « Es-tu là ? » « Ah non, c'est « Où es-tu, je crois. » « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » « Quel âge as-tu ? » « Est-ce qu'il y a un fantôme, ici ? » « Je promets, c'est une des phrases, je crois. » « Oh, Rebirth is back ! » « C'est vrai ! » « Ça va très bien et toi ? » « Plus le temps de jouer ces derniers temps. » « Salut, Rebirth ! » « J'avoue que ça fait un bail, même nous. » « Vous croyez pas, mais même nous, on se voit plus forcément tous. » « Ah, ça fait plaisir. » « Là, j'ai un miroir. » « Je crois que c'est une preuve, justement. » « Il faut la prendre en photo. » « Ah ouais, t'es sûr ? » « Parait bizarre, quand même. » « Quel âge as-tu ? » « Es-tu là ? » « Ah, c'est ça, les casiers que vous arrêtez pas de me parler, non ? » « Qu'on pourra rentrer. » « Ouais, c'est 100% ça. » « Orbe fantomatique. » « Orbe fantomatique. » « Ok, on va rajouter l'orbe, du coup. » « Je vais juste tout éteindre pour l'instant, vite fait. » « Pense bien à lâcher la touche de push toute seule entre les deux commandes. » « Ok, ok. » « Normalement, je crois que je l'ai lâché, mais effectivement, tu peux bien le dire. » « Je vais quand même faire attention. » « Ah, salut, virus. » « Torbe fantomatique, du coup. » « Ok, on va allumer. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? » « Éteins la lumière. » « Fais-nous un seal. » « J'ai la spirit box ou pas ? » « J'ai la spirit box, moi. » « Il y a le livre aussi. » « Il a écrit dans le livre. » « Ah, il a écrit. » « Ben, on a tout. » « Il a écrit. » « Vas-y, je me tire. » « C'est une ombre. » « Attendez, je peux sortir par là, non ? » « Je peux pas par là ? » « Ou un ombre. » « On va couper ça. » « Non, en plus, c'était pas ici. » « C'est le prochain. » « J'ai vraiment un sens de l'orientation complètement naze. » « Mais je suis sorti. » « En vrai, je suis sorti par le même endroit que la dernière fois, je crois. » « En fait, c'est ça. » « Pour faire une photo avec de l'eau. » « Oui, je m'en souviens. » « En plus, à chaque fois, je pensais à gauche de la cuisine. » « Alors que non, c'est la cuisine qui est au fond à gauche. » « Alors, qu'est-ce que c'est dit ? » « Ça fait trop longtemps, t'es live manqué. » « MDR, c'est trop gentil, virus. » « Ouais, je me souviens des anciens pseudo. » « Et tu fous dehors, toi ? » « Euh, je me suis perdu. » « Au turbin, allez ! » « Oh, c'est le tour du particulier, tellement. » « C'est vrai que ça fait un bail avec le boulot, la maison et le reste, pas facile. » « Mais bon, essayer de repasser quand même, ça me manque. » « Bah ouais, viens sur ce jeu. » « Il va te plaire en plus. » « Je te verrai bien sur ce jeu. » « Ramène-toi là, prends-le et viens là. » « Il me manque un joueur. » « Qui fait venir les gens comme ça. » « Non, en vrai, ça serait cool, ça me ferait plaisir aussi. » « On a dit que c'était quoi le dernier, du coup ? » « Écriture fantomatique. » « Et du coup, c'est ombre. » « Ombre, hop. » « Je vais balancer ça. » « Alors, encore une nouvelle série. » « My little blacksmith. » « Je pense pas que le jeu ait trop évolué depuis le temps. » « Donc le sel, il a dû prendre le sel. » « Une photo de l'eau sale dans les vies. » « Il va encore falloir l'énerver en fait. » « Et découvrir à quel type de fantôme. » « Donc ça, ça va être bon. » « Il faudra juste valider. » « Il faudra juste valider ça et c'est bon. » « Donc, l'appareil photo, a priori, il semblerait qu'il est déjà pris. » « Et le sel, je crois qu'il en a pris. » « Je peux en mettre plus peut-être. » « Je peux en mettre plus ou avoir. » « C'est quoi, on a là. » « T'as déjà pris du sel, Pépé, t'as dit. » « Ouais, ouais, j'ai balancé du sel un peu partout autour de sa salle. » « Vous voulez que j'en ramène encore ou vous pensez que c'est pas nécessaire ? » « Bah, puis il y en a. » « Puis on a de chance du kill dedans. » « Ouais, ouais. » « Bah, j'arrive. » « Je sais pas où le mettre du coup, si tu l'as jamais mis à la salle. » « Attendez, je vais juste vérifier son nom du coup. » « Si on veut l'énerver un peu là pour l'évier et pour qu'il marche aussi dans le sel. » « Du coup, son nom c'est Michael Harris. » « Ou Michael Harris à la française, mais je pense à l'anglais. » « C'est en anglais qu'il doit falloir le dire. » « Du coup, son nom c'est Michael Harris si jamais. » « Mais pourquoi ils me répondent pas là ? » « Non, c'est normal l'activité. » « On va aller mettre du sel. » « Ça fait très longtemps que je suis tes vidéos. » « Et je voulais juste te dire de continuer comme ça. » « Tu éteins la lumière un peu partout. » « C'est gentil. » « C'est gentil, merci Peter. » « En vrai, pour avoir vu 2-3 vidéos dessus, il y a de quoi s'amuser, donc à voir. » « Ouais, bah vas-y. Télécharge-le, viens. Maintenant. » « Mec peut passer. » « On peut rentrer là-dedans. » « Ok, je vais mettre du sel par ici, moi. » « Montre-nous ta présence. » « Comment on l'utilise ? » « Est-ce qu'on la touche ? » « F » « Ok, ZF. » « Il y en a là. » « Il vient pas de fermer la porte, non ? » « Il y a une porte qui s'est fermée devant moi. » « Je suis pas sûr si c'est lui ou pas. » « Si c'est lui, il a marché dans le sel. » « Si c'est lui. » « Bah, il n'y a pas d'empreinte, mais il a dû marcher. » « Je vais aller vérifier dans le camion. » « Non, j'y vais. » « T'inquiète, je suis... » « Allez, je me dévoue. » « Vraiment, je me dévoue. » « Il y a eu de l'activité. » « Il est à 5. » « Il a marché dans le sel. » « Bah, moi, j'ai pas vu l'empreinte et pourtant, on a le truc qui a marché. » « Dans les trois indices, il faut qu'il y ait empreinte. » « On n'a pas empreinte. » « Ah, pardon. » « Oui, mais... » « Ah. » « Ok. » « Mais pourtant, ça n'a rien à voir. » « Les empreintes, c'est avec les trucs à UV. » « Milo, 10% hein. » « Non, il y a aussi les empreintes de pas. » « Ça marche aussi. » « Ok, je savais pas. » « Du coup, il manque plus que l'eau sale dans un évier à prendre en photo. » « Et le fantôme, si tu veux encore refaire comme tout à l'heure, quoi. » « On est bien d'accord qu'il y a écrit dans un bouquin. » « Oui, il a écrit dans un bouquin. » « Ouais, ouais. » « Si tu regardes la photo... » « C'est une ombre, ouais. » « J'ai pris... » « C'est quoi, Milo ? Attends, t'avais mis un autre truc ou quoi ? » « Il y a une caméra frontale ou je sais pas trop quoi, là ? » « C'est quoi, ça ? » « Quoi, les gars ? » « Je sais pas ce que c'est, ce que j'ai pris. » « Désolé, je parlais avec le fantôme. » « Il était en face de... » « Ouais, y a pas de soucis. » « Je sais pas, t'as mis une caméra frontale ou un truc comme ça ? » « Parce que j'ai vu... » « Dans le cadre du médecin, je sais même pas comment on s'en sert, là. » « J'ai un truc sur la tête, je sais même pas si c'est une caméra ou ce que c'est. » « Comment ça s'utilise, du coup, cette caméra ? » « Dans le camion, tu switches, tu peux aller sur ma caméra normalement. » « Ah, c'est ça, en fait, je crois. » « Ah oui, regardez ! » « Ah oui, ça marche comme ça ! » « Ah, c'est stylé d'ouf ! » « Regardez ! » « Ah, du coup, on peut suivre la caméra de... » « Ah, ça peut faire vraiment en mode reporter et tout. » « Ah, c'est trop cool. » « On va voir, il a pris quoi en photo ? » « Michael Harris. » « On va essayer d'énerver, non ? » « Pour le truc dans les vies, on va voir. » « Caméra sur la tête reliée à l'ordi du camion. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Ouais, c'est trop stylé. » « En fait, j'avais pas si c'était une caméra ou si c'était... » « Enfin, ouais, si c'est pas. » « Ouais, forcément. » « Je pensais qu'il y avait un truc à faire, quand même. » « Oh. » « Bah là, il est en chasse. » « Je peux même pas rentrer, hein. » « Je suis désolé. » « Attendez, on peut peut-être les voir se faire massacrer. » « Par l'extérieur. » « Eh, coucou toi ! » « Il est en chasse, hein. » « Fais gaffe, hein. » « Est-ce que je peux rouvrir ? » « Ah, ok, c'est bon. » « Quelqu'un est mort ? » « Mino ? » « Non, tout va bien ? » « Attends, il a parlé sur le Discord, là. » « Il a parlé sur le Discord, non, là, Mino ? » « Ok, ok. » « Attends, c'est un appareil photo, ça. » « Attends, je vais le prendre, ça, par contre. » « Il est vide. » « C'est fait, c'est fait, c'est fait. » « Ah ouais, il est vide. » « Ouais, non, mais c'était pour essayer de prendre s'il y avait de l'évier, l'eau ou... » « Le mec, c'est quoi cette clé, là, on peut l'utiliser ? » « C'est pas gentil, Maki ! » « Eh, j'ai une clé, sert à quoi ? » « D'abord, tu es notre copain. » « Bonne question. » « J'ai une clé, Pépé. » « On est bien. » « Bah du coup, c'est rien, mon appareil photo, en fait. » « On refait quoi ? On s'en va ? » « On s'en va ou j'essaie de l'énerver pour que l'évier soit sale ? » « Tu peux essayer de l'exciter, mais pas sûr que ce soit plus intéressant qu'on soit trop amoureux. » « Ouais, bah on rentre alors, on y va. » « C'est bien. » « Allez, moi je rentre. » « De toute manière, à chaque fois, Mino, il veut nous faire rester pour essayer de faire du surplus, à prendre une photo du fantôme. » « Et ça se finit comment ? » « Toujours pareil. » « Ouais, 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 non, mais... » « Ouais, mais c'est que moi qui perd de l'argent, c'est pas grave. » « Allez, on a déjà fait deux objectifs. » « Je n'ai pas payé pour les heures sup, hein, putain. » « On a l'objectif principal de trouver que c'était lui. » « Voilà, après une photo de Lossal, c'est un truc chiant, de toute façon. » « Allez, c'est bon, let's go. » « Bon, c'est bon, t'as validé, toi, du coup ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Tout le monde a validé. » « Mino aussi. » « Allez, on y va. » « Non, j'ai changé... » « Oula ! » « J'ai voulu changer la page, j'ai fait une emblée. » « Ok. » « Allez, bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. » « On était un intermédiaire, là, en plus, 120, 120 dollars. » « C'est bien, moi, je suis déjà content. » « Je me suis fait 98 dollars. » « J'imagine même pas vous, alors. » « Bah, 120 dollars, c'est énorme. » « En vrai, moi, tant qu'on arrive à trouver... » « C'est pas avec ça qu'on va manger autre chose que du riz. » « Non mais déjà, pour moi, le principal, c'est de trouver le type de fantôme. » « C'est déjà l'objectif du jeu. » « Honnêtement, déjà, optionnel, bon, c'est bien sûr on l'est fait, mais sinon tant pis. » « Et les photos d'ADN et tout ça, bon, pareil, c'est vraiment du bonus, quoi, pour moi. » « Mino, c'est un appât. » « Ah bah oui, là, totalement. » « C'est lui qui veut le faire à 100%, là, du coup. » « Mino, les fantômes t'appellent à cause de ton grand âge. » « Ah oui, ils veulent que tu les rejoignes. » « Il y en a qui disent que Mino, il sert de chair à canon, hein, Rebirth ? » « Ah bah c'est le but. » « C'est trop de sous. » « Prendre deux appareils photos. » « Mais en fait, on en avait déjà deux. » « Mais sauf que moi, du coup, je ne l'avais pas pris au début. » « Mais qu'il a trop de mailles. » « Mais je pense qu'on va en prendre trois appareils photos, comme ça, j'aurai aussi le mien. » « Moi, je pense que je vais faire ça. » « Je vais prendre un appareil photo. » « Acheter. » « Mais j'en avais déjà un. » « J'ai un. » « Ah oui, j'en avais. » « Attendez. » « Bon bah, c'est pas grave. » « Appareils photos. » « Lampes. » « On va remettre le crucifié au cas où. » « Déjà là, c'est pas mal, je pense. » « Je vais même mettre l'autre appareil photo. » « Le capteur lumière infrarouge a l'air sympa. » « Ah, température par contre, le thermomètre. » « Thermomètre, c'est Mino qui les mettait. » « Préparez-vous pour une école. » « Ah, parce que la prépa est différente. » « Ok, j'ai déjà mis les deux thermomètres, très bien. » « Oh, il y a des pilules. » « Oui, c'est ça la prépa. » « Bien joué, Mino. Tu nous as préparé. » « Attendez, juste pour savoir en termes de niveau, je peux aller jusqu'où, là. » « Je peux aller jusqu'au détecteur de mouvement. » « Le mouvement est capable de détecter les changements les plus subtils de l'atmosphère qui l'entoure. » « Je sais pas quoi prendre de plus, là. » « Est-ce que le détecteur de mouvement est vraiment utile en soi ? » « Tu l'as essayé, Mino, toi ? » « Je sais pas. » « Il est un peu plus avancé. » « Mino ? » « Je crois que Mino, il s'est fait attaquer. » « Il est mort, il est mort. » « Non, j'étais en train de parler avec la touche B. » « Il est mort dans le lobby. » « Ça marchait pas. » « Du coup, je disais, le capteur de mouvement, ça marche avec le camion. » « Il faut le poser dans la maison. » « Après, dans le camion, t'as la carte et tu vois ton détecteur qui s'active ou pas. » « Ah, mais c'est trop bien, je le prends. » « Moi, j'ai pris le capteur lumière infrarouge. » « J'en prends un pour tester. » « Le capteur lumière infrarouge. » « Ça a l'air d'être fun comme truc. » « Je le prends aussi parce que je vois que dans mon chat, il y en a certains qui veulent vraiment que je teste pour voir. » « Mais ça me va. » « Détecteur de mouvement. » « En vrai, on est là pour tester des choses de toute manière. » « Ok, je pense que je suis ready. » « Par contre, il me reste plus que 250 dollars. » « Oh, plus que, excuse-moi. » « J'ai 92. » « J'ai commencé avec vous, j'étais à 600. » « Bonne ambiance, qu'est-ce que tu essaies de nous faire comprendre là ? » « Arrêtez de me suicider. » « Oui, raison de plus, il faut arrêter de mourir pour rien. » « En fait, c'est même pas rentable au final. » « Mais non, il faut quelqu'un se sacrifie pour moi. » « Allô ? » « Par contre, le mec, il a pris 4 pilules calmantes. » « Il nous a pris pour des drogués ou quoi ? » « Vas-y, tu peux lancer. » « Ça sent le fail, non ? » « Mais moi, je vais tester le détecteur de mouvement déjà avant de mourir. » « Ne serait-ce que ça pour qu'on voit comment ça marche. » « Ça peut être mort. » « Thermomètre, je trouve la salle. » « Détecteur, je le mets soit dans la salle, soit autour de la salle, je pense. » « Et ensuite, je rentre au camion pour essayer de voir ce qu'il se passe. » « Si je ne suis pas encore mort. » « Et bonsoir, en tout cas, tous ceux qui ont rejoint depuis la dernière fois que je l'ai dit. » « Mettez la caméra sur Mino, c'est un aimant à fantôme. » « En même temps, Mino, c'est qu'il reste à l'intérieur et qu'il ne fait que parler, parler, parler pour l'agacer. » « Forcément, c'est un peu ce que je faisais la dernière fois par moment. » « Le moment est un peu lent, désolé. » « Pour moi aussi. » « Moi aussi, le chargement est un peu long, apparemment je ne suis pas le seul. » « Hier, je suis en train de voir justement pour me faire ma nouvelle config. » « Je suis en train de regarder en ce moment aussi. » « Comme vous le savez, il faut que je change de PC, moi de toute façon. » « Mais bon, c'est ton cours. » « Quand tu as un SSD ou pas. » « Non, moi, il est sur le M2, là. » « Au moins, ça charge vite. » « En PC, empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix. » « Attendez, c'est quoi ? » « Il y a deux détecteurs, là. » « Attendez, c'est quoi, là ? » « Les détecteurs, c'est lequel ? » « C'est le mouvement, c'est quoi ? » « C'est sûr ? » « Le mouvement, c'est avec le rouge. » « Il vient vert quand quelqu'un passe. » « Sonore, j'imagine. » « J'ai pris un truc infrarouge, moi. » « T'es sûr ? » « Ah oui, détecteur infrarouge, ok. » « La vanne. » « Vu et revu, Tiski. » « Quelqu'un prend la last place. » « Alors, c'est... » « Carole Martinez. » « Tu as téléchargé le jeu, Never. » « Tu veux nous rejoindre ? » « Avoir un membre de votre équipe qui va assister à un événement paranormal. » « Ah, Mino. » « C'est pour toi, ça. » « Je le sens. » « Et l'eau sale dans un évier. » « Ils aiment bien l'eau sale. » « Ah, l'évier, c'est horrible. » « Il faut croire qu'apparemment... » « Ah, le crucifix, je l'ai par contre. » « Et j'assort de Phantom. » « Attends, le crucifix, il est où ? » « Ouais, il est là, le crucifix, on pourra le faire. » « Ça se limite à prendre des photos déviées sans déconner. » « Le crucifix, il faudra le placer, du coup, vers la salle du fantôme. » « Au pire, par terre. » « Je crois que ça se met par terre pour que ça marche, de toute façon. » « Autant le poser dès qu'on a la salle. » « J'ai quoi comme perso déjà ? » « Comment ça comme perso ? » « C'est la petite chinoise. » « Ouais, t'as une femme. » « Bayour ! » « Ah, là, là. » « Bayour, est-ce que vous êtes là ? » « Je parle des objets que si tu mets un... » « Ouais, je sais, ouais. » « Tu répondais peut-être à quelqu'un, ceci. » « Tu ne trouves pas l'allumé. » « Oh, elle est là. » « C'est bon ? » « Ils vont devenir insupportables, là, par contre. » « Toi, tu sais que tu es fanti une femme. » « Tu n'es pas une chinoise, toi. » « Pas besoin de faire cet accent, toi. » « C'est pas grave. » « C'est ma meilleure amie, ok. » « Je m'imprègne de sa culture. » « Ok, vers là. » « J'ai 13, déjà. » « Ça diminue. » « C'est par là. » « Peut pas ouvrir ? » « Vas-y. » « Ok, pas du tout. » « Comment ça se fait que je lui 13, tout à l'heure ? » « Ah, très, ça ne veut rien dire. » « La fake info. » « Non, mais c'est que ça diminuait, donc c'était sûrement la bonne direction. » « Mais du coup, c'est pas du tout là, en fait. » « Ouais, non, c'est l'autre côté, en fait. » « Ok, ça ne veut rien dire. » « C'est une belle salle de sport, en tout cas. » « J'ai fait le call le plus utile au monde. » « Presque envie de mettre le détecteur, là. » « Bah, ouais. » « Tu veux aller chercher la... » « Ouais, moi, j'en ai un. » « Mais avec deux, bah, c'est plus rapide. » « Ouais, sinon ça va être compliqué. » « Là, il dit ça va être compliqué, euh. » « Et ce qui allait derrière sa phrase qu'il n'a pas osé dire, c'est avec toi étant le seul à la voir. » « Et vu que tu regardes à moitié ton écran, et que tu ne sers à rien. » « Il a voulu être délicat avec moi, mais je sais ce qu'il pensait. » « Il est en mode, bon, je vais faire le boulot et on va te laisser l'impression que tu fais quelque chose, quoi. » « L'école, ah ouais, bon courage. » « On l'avait gagné, l'école, sur le... » « Essaye de fermer les portes, Orce. » « Quoi ? » « Essaye de fermer les portes. » « Ouais, les portes, ça se ferme. » « Voilà ce que je vous dis, je suis sous-estimé dans ma team. » « Ah, c'est l'extérieur, ça. » « Je ne vois pas pourquoi, vraiment. » « Qui arrive à sortir, ça s'en rende compte. » « J'ai le jeu, je débute, j'ai fait que le tuto. » « Tu sais si c'est un fantôme de toilette ou pas. » « En vrai, ce n'est pas gênant, tu peux m'enseindre. » « Rejoins-nous après celle-là, je te redis ça, du coup. » « Je te redis ça. » « Je pense que je vais aller à l'étage direct. » « Je sens bien l'étage. » « Mais ouais, je disais, on a gagné l'école la dernière fois, mais on était en amateur encore. » « Dans la première soirée, on est passé à l'intermédiaire logiquement, donc ouais, ça va être plus compliqué. » « Mais bon, il faut bien qu'on apprenne. » « C'est un niveau plus dur qu'on va apprendre. » « On vient pour faire le ménage. » « Mais le problème, en fait, parce que je n'ai pas voulu leur dire, parce que voilà. » « Si je referme les portes, comment je sais où je suis déjà passé ? » « Avec mon sens de l'orientation. » « Je vais faire le tour, je vais réouvrir les portes et les refermer. » « Ça ! » « Qu'est-ce qu'ils ont fait en bas ? » « Pourquoi ils rigolent ? » « Ça, c'est ce qu'ils ne savent pas. » « Parce que je vais être useless, du coup. » « Je peux aller là-dedans ? » « Ça me paraît petit, là. » « Ouais, je pense que c'est un peu petit comme casier. » « Je te le move à la fin de votre game. » « Ok, Lucky, merci. » « De toute façon, en vrai, never, après tu te mute juste le micro. » « On a laissé quand même le casque des mute au cas où, si un mort veut vraiment parler, qu'il puisse le faire. » « Mais en théorie, les morts ne parlent pas, en tout cas pour donner des infos, sinon on se parle en vocal en jeu. » « B pour parler en vocal et B pour parler dans la radio. » « Je sais pas pourquoi je la sens pas, cette game. » « Je sens que ça va mal se passer, un pressentiment. » « Eh, il y a le téléphone qui sonne. » « Téléphone ? » « Merle ! » « Téléphone, mais j'ai eu l'impression que c'était plutôt côté gauche quand tu rentres. » « Ah, à gauche quand tu rentres, ouais. » « Moi j'ai tourné en rond. » « Je sais plus où aller, à gauche quand tu rentres. » « Euh... » « Ceci dit, c'était vers là-bas, je crois. » « Non, de ce côté-là. » « La clarification, à droite quand tu rentres. » « Côté droit, oui. » « Ah, ça fait pas une grosse différence pour moi, les gars, vous inquiétez pas. » « Droite, gauche. » « Sinon, Mino, avec ton thermomètre, t'as quelque chose, toi ? » « Non, j'suis toujours entre 13 et 13. » « Euh... » « Est-ce que tu veux bien refaire tonner le téléphone, s'il te plaît ? » « Parce que... » « Du coup, j'ai entendu. » « On n'est pas un sautoir. » « On n'est pas un sautoir. » « Où est-il ? » « Le pire, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait à peu près le tour en bas, alors que pas du tout quand je vois le temps que je passe en haut avec toutes les pièces. » « En bas, j'avais rien fait du tout au final. » « Le crucifix permet de contrer... » « De contrer deux attaques maximum. » « Oh. » « Est-ce qu'il faut que j'y aille vers le téléphone au final ? » « Pas du tout. » « J'ai... » « Quoi ? » « J'ai... » « Euh... » « Quoi ? » « T'es où, à l'étage ou... » « Non, je suis au rez-de-chaussée, euh... » « Ou vers le fond, euh... » « T'as la bonne pièce, du coup ? » « Difficile, les gars. » « Ah, attends, attends. » « Oui, oui, viens là, viens là. » « Oui, oui, viens là, viens là. » « Et c'est bon, j'allais tomber. » « Dans la même salle que là, dans l'info. » « Ah ouais, c'est vrai... » « Et franchement... » « Parfait. » « Je vais arriver en deux secondes, les gars, avec cette info. » « Déjà, faut que je retrouve les escaliers, les gars. » « C'est la salle d'à côté, toi. » « Ouais, à côté, ok, ok. » « Heureusement que tu me le dis, parce que... » « Non, mais moi, j'ai 3 degrés. » « 3 degrés, oui. » « Oui, bah t'as la bonne salle, du coup, oui. » « C'est bon. » « Ok. » « Déjà, j'ai l'escalier. » « Je peux sauter ou pas ? » « Je peux pas sauter. » « Ah, mais l'autre, il s'est barré. » « Le téléphone. » « Les radios réveillent veulent souvent dire que c'est la salle du fantôme. » « Ok. » « Ouais, donc, en fait, le téléphone aide vraiment, quoi, pour le coup. » « Mais non, mais j'ai entendu le téléphone d'à côté, moi. » « Oui, mais si. » « J'arrive, hein, les gars, vraiment. » « Je suis bientôt là. » « Je vais mettre le détecteur. » « Ouais, 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 on est là. » « Ouais, ouais, non, je... » « Je le savais. » « Je mets le détecteur de mouvement à l'intérieur, du coup. » « Ou à la porte. » « Ouais, à la porte, ça peut être bien. » « C'est celle-là, du coup. » « Allez. » « Hop. » « Ouais, on est à 5 degrés ici, les gars. » « Rien à l'EMF. » « Faut sortir devant, là, droit devant, et... » « Attendez, mais... » « Comment je le pose ? » « Ah, c'était sur un mur. » « Attendez. » « Ah, donc là, quand je passe devant... » « Ah oui, mais il faut vraiment qu'il passe là. » « Je l'ai mal placé, du coup. » « Non ? » « Je peux pas le reprendre ici. » « Mais je vais le mettre comme ça, non ? » « Comme ça, il est bien. » « En vrai, je pense qu'il est fort, comme ça. » « Je pense qu'il est pas mal. » « Oh mince, c'est pas ça que je voulais faire. » « Ah, je voulais juste jeter ça. » « Allez, on va sortir. » « C'est par là-bas, normalement. » « Je vais aller voir pour chercher autre chose. » « Je veux tout le monde. » « Peut-être Docteur va se faire kill. » « Non, t'inquiète. » « Je suis le moins sens. » « Nous sommes des professionnels. » « Parfait, le détecteur. » « Ouais, je pense, c'est... » « Ouais, il est là-bas, le camion, je le savais. » « Je pensais tellement qu'il était là. » « Mais ouais, non, le détecteur, je pense qu'il va fonctionner comme ça. » « Il est pile à la porte de sa salle, normalement. » « Je pense que ça va être nickel. » « Après, pas sûr que ce soit si utile que ça pour la mission, au final. » « Mais ça peut être fun de voir comment ça marche. » « Par contre, j'avoue que ça coûte cher pour ce que c'est, du coup. » « Les détecteurs de mouvements et capteurs sonores sont visibles sur la carte du camion. » « Ouais, justement, c'est ce que je voulais aller voir. » « Et pour info, à côté de la carte du camion, il y a un interrupteur qui change les étages. » « Ouais, ça, on l'avait vu déjà, merci. » « Du coup, j'ai mis un détecteur, les amis. » « Regardez, nous avons... » « C'est où qu'on le voit ? » « Il est où, du coup ? » « Tu l'as allumé, ton détecteur ou pas ? » « Faut l'allumer ? » « Il passait au vert quand je passais devant. » « Ça avait l'air bon. » « Ouais, il doit être allumé, mais après, je le vois pas. » « Moi non plus. » « Donc, il devrait être ici, en bas. » « Non, 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 je le vois, la barre rouge au niveau de la porte. » « Ouais, c'est la barre rouge à gauche, là, c'est ça, non ? » « À gauche, là. » « C'est ce que j'allais dire, ouais. » « Oui. » « Ouais, c'est la barre rouge à gauche. » « Ça devient vert quand quelqu'un passe. » « Ouais, justement, j'étais pas sûr, j'étais en train de regarder aussi. » « Là, ça correspond à l'entrée, là, comme ça. » « L'entrée principale est là et je suis sorti là, ouais, c'est ça. » « Ok. » « J'attends que ça devienne vert, les gars, je suis votre capteur. » « Je termine ma game ici. » « Bien joué le détecteur. » « Regarde de temps en temps aussi s'il n'y a pas une orbe. » « Une orbe, oui. » « Je regarde de temps en temps. » « Il n'y a pas d'orbe. » « Non, mais du coup, en vrai, je vais y retourner avec la Spirit Box, je pense. » « Je vais aller lui parler. » « Et peut-être prendre une photo aussi. » « J'ai la Spirit Box, par contre, l'EMF. » « L'EMF, ok. » « C'est ça. » « Ok, je prends l'EMF. » « T'as pris le bouquin ? » « Oui, caméra, c'est bon. » « Bouquin, t'as pris ? » « Bouquin est déjà dedans. » « Caméra, j'ai appareil photo. » « Ok, je vais prendre l'appareil photo aussi, du coup. » « Et je vais y aller. » « Il en est où, lui ? » « Il n'est pas trop énervé pour l'instant. » « Santé mentale, on est plutôt bien. » « Il faut quoi, du coup ? » « Crucifix. » « Ah ouais, il faut le crucifix aussi. » « Mais attendez, parce que j'ai... » « J'aurais pas assez de place. » « À moins que j'enlève l'appareil photo et je prends le crucifix. » « Ils ont déjà pris le crucifix. » « Ok. » « Vous avez placé le crucifix aussi, là-bas, déjà ? » « Allô ? » « Attendez, je vais voir. » « J'ai pas compris. » « Ok. » « On va voir si ça passe au vert quand il passe devant, là, justement. » « Je veux juste attendre ça avant d'y retourner. » « Ah ouais, regardez. » « Ah, ça fait un petit bip, en plus. » « Ah, ça fait un petit bip à chaque fois qu'on passe devant. » « Du coup, c'est trop bien, en fait, je peux regarder là. » « Et dès qu'il y a le bip, bim, je me retourne. » « Il a écrit dans le bouquin. » « Ok, bonne info. » « Ouais, il a fait des jolis. » « Si jamais, quand vous passez devant le détecteur, ça fait un petit bip aussi. » « Donc, on peut juste se retourner quand il y a le bip et savoir qu'il y a eu quelqu'un. » « Putain, mais les orbes... » « Je suis dans la bonne salle, là. » « Pas du tout dans la bonne salle, en fait. » « C'est pour ça, on risquait pas d'aller voir les orbes. » « Vous avez mis une caméra dans la bonne salle ? » « C'est fait, c'est fait. » « Qu'est-ce qui est fait ? » « C'est celle-là ? » « Non, c'est pas celle-là. » « Non, c'est le couloir, encore. » « Ah, là, voilà. » « En plus, je l'avais vu tout à l'heure, je crois. » « Je sais pas, je crois qu'il avait été bougé. » « C'est peut-être moi qui l'ai bougé quand j'ai voulu bouger le clavier tout à l'heure. » « On a une photo d'elle. » « Le tout. » « Et elle est pas jolie. » « Ah, donc on a dit quoi ? » « On a dit écriture. » « Du coup, on a que l'écriture pour l'instant, les gars, c'est ça ? » « Une ordre. » « Oui, je dois aller chercher. » « T'es sûr ? » « Oui, on a que l'écriture pour le moment. » « Mais je dois aller chercher l'UV. » « Je l'ai laissé à lui. » « Ah bah attends, attends, attends. » « Je vais prendre l'UV dans le camion, tu dis ? » « Non, à l'entrée de l'école. » « Mais je l'ai laissé à lui. » « Ah bah attends, je vais la... » « En face de... » « Je vais la trouver. » « Peut-être pas. » « À l'entrée de l'école ? » « En face de toi, sous un... » « Ah ouais. » « Ah ok, je la prends. » « Bon courage pour trouver la preuve ADL. » « Je vais prendre le MF avant. » « J'avoue que la preuve ADL... » « Oui, je vais du coup voir le MF là et la lampe à UV dans la salle. » « On a réussi à la caméra aussi. » « Téléphone ! » « Oui, alors par contre franchement ça va être une secrétaire parce que le téléphone est qui ça ? » « Ah ouais, je vous montre la photo après si vous voulez. » « Mec, ça fait au moins cinq fois que le téléphone il sonne. » « Ah bah écoute... » « Attends, c'est celle-là ? » « Ouais, c'est celle-là. » « Ouais, c'est celle-là. » « Ah, je suis à deux en EMF là. » « Je suis à deux. » « Ah bah y'a Mino là. » « Ah mais c'est pas le détecteur aussi qui fait vibrer l'EMF. » « Non, t'aide pas. » « Non, c'est que le fantôme. » « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » « Mince, l'EMF il est à l'envers. » « Attends, je vais prendre la lampe à UV et retourner l'EMF. » « Bonjour. » « Oh, empreinte ! » « Y'a une empreinte, y'a une empreinte. » « Euh, il y attend, je vais arriver. » « Ah oui, prends une photo en même temps, au papier. » « Elle est là. » « Nice. » « C'est bon. » « Ouais. » « Je vais rentrer au camion voir s'il y a des orbes du coup. » « Que veux-tu ? » « Je vais vous montrer la photo comme ça au camion. » « Que veux-tu ? » « Le mec qui sonne veut juste annuler son rendez-vous. » « MDR. » « Attendez, y'a eu un bruit, là. » « Hino ? » « Elle était là. » « Elle vient de passer, là. » « Ouais, j'ai entendu un bruit. » « Il a dû y avoir une apparition. » « Bravo. » « En vrai, la vraie sortie est à droite. » « Mais c'est plus safe de sortir de suite ici, je pense. » « Fais un bruit. » « Je sais où je suis. » « Je suis pas perdu, mais... » « Je m'assure de pas mourir. » « C'est le plus joli d'eau qu'une face, finalement. » « Ok. » « Si tu installes la version bêta du jeu, il y a la map prison dessus. » « Ah ouais, mais j'avais vu qu'il y avait la prison. » « Je croyais que c'était une mise à jour. » « Du coup, c'est juste sur la bêta pour l'instant. » « Ok. » « Après, honnêtement, on a même pas fait l'hôpital, nous encore. » « Donc je pense que... » « Tu vois, on est encore en mode... » « C'est notre deuxième session de jeu. » « On est encore en mode... » « Voilà, on vient de passer intermédiaire, quoi. » « Bon, on a même pas encore les parties pro. » « Donc je pense d'abord, on va continuer de... » « Non, c'est ce qu'on t'arrive au camion. » « Tu peux me dire où est le... » « Le disjoncteur ? » « Yes. » « Euh... » « Qui est mort ? » « Pour le droit, bien. » « Personne ? » « Non. » « Ok, ça, c'est eux. » « Le disjoncteur... » « Euh... » « Bah, ouais, parce que... » « Moi, je vais me foutre dans des chutes, hein. » « Alors, le disjoncteur, il est... » « Il est à l'étage. » « Il est... » « Pas loin d'escalier, mais pas les vôtres. » « C'est ceux à l'opposé. » « En vrai, je vais te guider en temps réel, si tu veux. » « Monte les escaliers, déjà. » « Je suis... » « Ah, mais t'es genre... » « Ouais, continue. » « C'est toi qui est à l'étage, Pépé ? » « Ouais. » « Ok, continue. » « Ah, mais attends, mais tu vas pas pouvoir... » « Fais demi-tour, fais demi-tour. » « Je sais pas si tu peux passer... » « Non, tu vas pas par là. » « Fais demi-tour. » « Au fond, tu prends à droite. » « Tu sais, tu continues le couloir par la droite. » « Jusqu'aux autres escaliers, en gros. » « Il m'a dit adulte quand je lui ai demandé quel âge as-tu à la Spirit Box. » » « Ah, donc, on a un autre truc. » « Tu m'as dit où ? » « On a... » « Par l'avant. » « Ah mince, attends, on a dit quoi à la Spirit Box. » « Du coup, c'est un esprit. » « C'est un esprit et il me pourchasse. » « Non, non, Pépé, fallait pas tourner, là. » « Je te dis, continue le couloir où tu étais jusqu'aux escaliers, en fait. » « Ah, mais il m'entend plus. » « Voilà, continue, continue ça. » « Pourquoi tu veux aller là-bas, d'ailleurs ? » « Vas-y, hein, tout droit. » « Et quand t'arrives aux escaliers, en fait, tu prends à droite le prochain couloir encore. » « Genre juste derrière les escaliers. » « J'ai trouvé l'os. » « Nice, t'as un appareil photo ? » « Non, j'ai rien. » « Ok, je vais venir, je vais venir, je vais finir juste de guider Pépé. » « Pépé, tu continues et dans deux portes à droite, c'est la bonne salle. » « Voilà, la prochaine à droite, là, t'as le truc de suite à droite. » « Voilà, ici, à droite, t'as le générateur. » « C'est bon ? » « Ouais, c'est bon. » « Ok. » « Mino, t'es où ? » « Ok, ouais, t'es juste au bout du couloir. » « J'arrive avec un appareil photo. » « Hop. » « Allez, on va rejoindre Mino. » « On va aller prendre la photo de l'os. » « On le récupère. » « On a la preuve ADN. » « Je vais entrer par la droite, hein, ce sera plus safe encore. » « Prendre l'encens contre les esprits. » « On avait de l'encens ? » « J'ai pas fait gaffe. » « Bah, en fait, oui. » « Mais le problème, c'est que l'arrêt est éteint. » « M. » « Bah, rappuie. » « On va y aller comme ça. » « L'os se ramasse aussi au besoin. » « Ouais, ouais, non, mais on le ramasse. » « Mais d'abord, on prend la photo. » « On prend la photo et on ramasse. » « Je pourrais jouer avec vous ? » « C'est où, Mino ? » « Mais écoute, pour le moment, on... » « Oui, voilà, il y a Never. » « Ouais, ok. » « C'est rien avec la braille photo. » « À côté d'une sorte. » « Après, je pense pas que quelqu'un déco... » « Mais on verra, ouais, si c'est le cas. » « Une sortie ou... » « Une sortie. » « Une sortie sur les... » « Si c'est le cas, ouais, bien sûr. » « Après, dans ce sens, je sais pas exactement comment ça s'utilise aussi. » « Mais j'avoue que c'est pour les esprits. » « J'crois qu'il y a l'orse qui te dirige vers moi. » « Faut que je vérifie. » « Ouais, j'arrive pour la photo, là. » « J'arrive. » « Viens te voir, viens te voir. » « J'arrive, j'arrive. » « C'est au bout du couloir, de toute façon. » « J't'ai vu sur la map, en fait, quand tu l'as dit, c'est pour ça. » « Oui, c'est ici. » « Ah, ça trigger les fantômes, l'os, vraiment ? » « Mino, fais attention, t'es à 5%. » « Ah, en plus, avec Mino à 5%. » « Mais attendez, il y a une sortie juste à côté. » « Encore 5%, merci. » « Ah, ok, je le vois. » « Attends, je prends la photo. » « C'est quoi, c'est qui le gauche ? » « Ah, c'est qui le droit, ouais. » « Ok, j'ai pris l'os. » « Ou pas. » « Moi, je vais sortir ici, direct. » « Non, non, c'est bon, merci. » « Hop là. » « On joue safe, hein. » « Petite photo. » « Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous montrer l'autre photo, en plus. » « Donc, on a dit qu'avait quoi ? » « Ah, d'accord. » « La photo du fantôme, au haut à gauche, elle est magnifique. » « Spirit box, écriture, et ensuite quoi ? » « Autant que les empreintes, d'ailleurs. » « Mais c'est marqué, donc ça a bien été pris. » « Sinon, il n'y aura pas le truc marqué au-dessus. » « Écriture, empreintes, spirit box, esprit, ouais. » « Et esprit, du coup, attendez, vous avez dit... » « Empreintes, spirit box, c'est écriture. » « Merci. » « Merci, c'est bon. » « Alors, esprit... » « C'est pas spirit. » « Ouais, vous avez raison, l'encens, effectivement. » « Vous pouvez essayer de lui faire... » « Le coup de lévier de l'eau sale. » « Alors, attendez, on a de l'encens... » « Ah non, je ne peux pas, c'est pas grave. » « On a de l'encens ou pas ? » « Parce que du coup, ça éloigne bien les esprits, comme me dit mon chat. » « Oh ! » « Ben, j'ai bien fait de sortir, moi. » « Attention, ça chasse ! » « Tant que ça clignote, c'est pas bon. » « Ouais, du coup, ça serait bien peut-être de l'énerver, avec... » « On prend quand même de l'encens pour l'éloigner, si besoin. » « Et on peut peut-être prendre la... » « On peut peut-être arriver à avoir l'évier, quoi, mais... » « Après, en vrai, c'est... » « C'est greedy, quoi. » « Vous savez ce que c'est, une spirit box ? » « Euh, ouais, c'est pour parler au fantôme. » « Il répond dedans. » « Qui est mort ? » « Euh, pour moi, Mino, il est là. » « Mino est mort ? » « Non, non, c'est bon. » « Ah, ok, ok. Bon, bah, nice. » « Tout va bien. » « Je vais devoir rentrer, moi, par contre. » « Mais c'est quoi en moto, en cas où avant qu'il meurt, mec ? » « Avant qu'il meurt. » « Ok, en fait, il faut que je retourne dedans, moi, pour sortir. » « Faut que je retourne dedans pour sortir. » « Faut que j'aille en face. » « Bon, au moins... » « Au moins, j'étais safe pour cette attaque. » « Au fait, quand tu actives le talky... » « Hunting mode... » « Vas-y, rentre enceinte, on va... » « Tu révèles la position des autres aux fantômes car ça active leur talky et ça attire le fantôme. » « T'es sûr ? » « Parce que moi, on m'a dit que ça marchait juste pas, en fait. » « Que ça brouillait, du coup, ça marchait pas. » « T'es sûr que ça attire vraiment, du coup ? » « Doctorel s'égale pro. » « Je dirais pas ça. » « Doctorel s'égale le mec qui a juste vu une porte-vallée extérieure. » « Qui est vite sorti avant l'attaque. » « Ouais, mais vous l'avez pas trouvée. » « De quoi ? » « Je crois qu'ils y retournent, je sais pas pourquoi. » « Je t'étais à zéro. » « Où est-ce que tu vas, Mino, là ? » « Tu fais quoi ? » « Ah ouais. » « Mais je sais pas, Mino veut mourir. » « Apparemment, il y a une des switches. » « En combien il a la santé mentale de Mino ? » « Apparemment, elle est à zéro. » « Le fantôme avait focus horse. » « Je sais pas comment tu le sais. » « On a tout ce qu'il faut, les mecs. » « Je pense qu'on peut y aller. » « Ça sert à rien. » « L'eau sale, franchement, c'est nul. » « Honnêtement, Gabriel, je suis pas un expert du jeu. » « Donc, je pourrais pas très prendre à 100% » « Mais je pense pas que le fantôme puisse sortir. » « Ça m'étonnerait. » « Parce que les portes sont verrouillées. » « J'ai pris une feuille. » « C'est un bureau sur la pousseau. » « Donc, la quête, elle a dû compter. » « Ah ouais, ok. » « Ouais, non bah c'est bon, on va y aller. » « Du coup, honnêtement, je pense pas qu'il puisse sortir le fantôme. » « Mais comme je te dis, je suis pas un expert. » « C'est noté pour tout le monde ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Esprit, on est d'accord. » « Esprit. » « Esprit, y'es-tu là ? » « Allô ? » « Ah bah non, pas dans notre camion. » « Ouais, clairement, on marche très lentement. » « On marche très lentement dans ce jeu. » « J'ai préparé des jobs pour toi. » « On marche lentement et même quand on court, on n'a même pas l'impression de marcher beaucoup plus vite. » « C'est fou quand même. » « Allez, c'est pas mal. » « Du coup, y'a Never qui va nous rejoindre. » « Il a déjà été switch, d'ailleurs, dans notre salon. » « Oh non. » « Bon, moi, je vais y aller. » « Y'en a un de vous deux qui peut lui envoyer le mot de passe. » « Please. » « Je peux pas, j'ai les mains pleines. » « Pépé. » « Faites un mode difficile car vous serez qu'un soir. » « Alors. » « En fait, le mode... » « Le mode passe. » « Je sais pas comment on fait, en fait. » « Copie, là-haut. » « Non, mais tu l'as dans Discusiborg, tu lui envoies juste ton MP. » « Ou au pire, tu lui donnes ce que j'ai donné dans le chat avant, quoi. C'est le même. » « Non, c'était pas avec le bon bouton. » « Ouais, c'est bon, c'est fait. » « Pour la difficulté... » « Pour la difficulté, en fait, c'est par rapport à notre level qu'on débloque des niveaux difficultés. » « Donc là, on vient de débloquer l'intermédiaire, mais on n'a même pas encore le professionnel. » « On voit qu'on a trouvé le prochain qu'on allait faire suicider pour nous. » « Ouais, j'avoue. » « Mais j'ai l'asile, si vous voulez. » « Ah, vas-y, je suis chaud de tester. » « Comme ça, on va montrer un peu au Youver un nouveau niveau. » « Et on va se faire rouler dessus sur un autre niveau. » « Ça fait un peu redondance, moi, dans un asile, non ? » « Vous pouvez acheter des pilules ? J'en mets deux, moi. » « Ouais, je vais en acheter, si tu veux, attends. » « Du coup, les pilules, c'est quoi ? Tu les utilises une fois, ça remonte ta sentimentale, c'est ça ? » « Oui, c'est ça. » « Ça remonte de beaucoup ou pas ? » « Je pourrais pas te dire, j'ai jamais essayé. » « Et est-ce que tu les gardes... » « Le camp d'or infrarouge, ça sentait du cul. » « Est-ce que si on les utilise, mais que tu meurs pas, tu les as de nouveau pour la prochaine partie aussi ? » « Ouais, je pense. » « Aucune idée, peut-être. » « Ah, j'ai pu en mettre qu'une seule. » « C'est normal, on en a quatre déjà. » « Ah mais j'ai pas de PL à un level 1 quand même ! » « Je croyais qu'il y avait pas de PL. » « Salut, Never ! » « Salut ! » « Bon, Never, il va falloir qu'on t'apprenne un truc. » « C'est toi qui passe en premier ! » « Juste pour info, que ce soit dit, Never ça fait un moment qu'on le connaît aussi, même si c'est un viewer. » « C'est possible que si j'entends des cris, que ce soit pas le fantôme, que ce soit moi, d'accord ? » « Juste que ce soit dit, parce qu'il y en a qui vont se dire qu'on est les pires sinon. » « Ah mais ça c'est trop bien ce qu'il dit par contre. » « Oui mais c'est parce que t'étais tout seul. » « En vrai, s'il flippe sur le jeu, il y a moyen de s'amuser par contre. » « Il y a moyen d'essayer le troll je pense. » « J'en rajoute deux de toute façon. » « Non, un seul, ok c'est max. » « Crucifix, je vais le remettre comme on aurait besoin aussi. » « Pfff, après ils n'ont pas UV je pense pas. » « Détectant de mouvement, je pourrais le mettre mais je ne pense pas que ce soit si utile. » « C'est ce que je dois faire pour... » « De toute façon, tu as regardé le live, c'est bon, tu sais jouer Never. » « Ouais, ouais, j'ai regardé le live mais bon. » « Ok, parfait. » « Mino, il manque quoi ? Il faut des trucs encore ou pas ? » « Ouais, il manque une lampe déjà, on est quatre. » « Il y a deux grosses lampes et une petite. » « Je vais mettre une petite au pire de plus. » « Il y a un briquet, ça suffit pas comment ? » « Ouais, tu prendras le briquet Never. » « Je vais voir si je peux en mettre. » « Attends, je vais voir si je peux en mettre. » « Non mais j'ai remis une petite, c'est bon, tu prendras celle-là au pire. » « T'inquiète, t'inquiète. » « Bah après c'est bon hein. » « Bon allez, on va dire que c'est bon hein. » « Je n'ai aucune idée, il y a trop de trucs sur l'hélice là. » « De toute façon, j'avoue avoir un peu triché dans les paramètres et avoir vu la... » « Faut que tu viennes sur le tableau pour te mettre prêt. » « Never. » « Ah non, ah merde, je ne suis pas prêt. » « Pardon, c'est moi. » « Mais non, il y avait deux grosses lampes et deux petites. » « Il y avait quatre lampes. » « Alors, à moins qu'à la fin, il y a quelqu'un qui en a rajouté une. » « Augmente le son. » « Alors, je ne sais pas du tout si je peux monter le son de quelqu'un dans le jeu. » « Je vais regarder. » « Je ne sais pas si ce n'est pas un son global. » « Salut, gobelin. » « Salut à tous ceux qui rejoignent encore une fois. » « Salut, salut. » « La UV, ça ne compte pas MDR. » « Ah oui, c'est peut-être pour ça aussi que tu as vu ça. » « Peut-être la lampe à UV que tu as vue. » « Mypad. » « Bon, là, il va tout. Salut. » « Yop, la compagnie. » « Salut. » « Il y a pas mal de gens qui rejoignent maintenant. » « Ouais, je crois que tu peux. » « Je me suis calmé. » « C'est pas pour moi. » « Tu peux changer le son de chaque personne. » « Ok. » « Ça marche. » « Je m'occupe de ça, du coup, dès qu'on est à l'intérieur. » « Désolé, un méchargement. » « C'est un petit peu long sur ce jeu. » « Mais bon, normalement, ça arrive. » « Après, il est peut-être plus long aussi parce que j'ai jamais chargé cette map non plus. » « Et comme ça doit être une grosse map. » « Je crois que c'est la plus grande map du jeu, non ? » « Donc ouais, à mon avis, c'est pour ça que c'est un peu long. » « Je sais pas si les autres ont fini de charger, là. » « Tu vas faire un épisode vendredi soir. » « Un épisode ou un live, tu demandes, bébé ? » « Le mec, ils ont dû se tromper sur l'image de Never. » « Il y a un cerveau dessiné. » « Il m'a tué. » « Mais j'en ai un aussi. » « Pourquoi je fais plus... » « Ah non. » « Ah oui, c'est là. » « Je peux pas le monter plus, hein. » « Je peux pas le monter plus. » « C'est parce qu'il fait son timide, mais... » « Attends, parce que ça, du coup, c'était un détecteur sonore, ce truc-là. » « Je vais vite prendre... » « C'est quoi les concerts en bas, là ? » « C'est du sel. » « Allez, j'ai pris le NF. » « Appareil photo et caméra, pour moi. » « Tu peux prendre le livre, tu peux prendre... » « Ah, j'ai pris le bouquin. » « Tu peux prendre une caméra... » « Ah, mais qu'est-ce qui vous aiderait ? » « Et alors, donc là, c'est Joseph. » « Ah bah tiens, ça va faire plaisir à Tiski, ça. » « En vrai, prends une caméra, je pense de plus. » « Joseph Anderson. » « Si c'est grand, ça pourrait être utile, ouais. » « Et... » « Une caméra et un appareil photo ou... » « Ouais, en vrai, ouais. » « Comme ça, je peux prendre une photo. » « Ouais, ouais, tout à fait, ouais. » « On va retrouver des preuves par anormal avec le lecteur ENF. » « Bon bah écoute, voilà. » « Bâtons d'encens. » « De base, c'est 22h30, la fin du live, mais après... » « Ouais, il faut... » « Ça se peut... » « Ça se peut qu'on fasse peut-être 20 minutes, une demi-heure de plus. » « Je ne sais pas du tout. » « Oh putain, oui, d'accord. » « Ouais, c'est direct. » « Ah, c'est... » « Il faut une ambiance, hein. » « Ah ouais, c'est... » « Allez, go ! » « Allo ! » « Allo ! » « Oh ! » « Oh, le bruit ! » « C'est une zone ici, hein. » « Oh, c'est terrible. » « Eh, c'est bien, hein. » « Oh là là. » « Je sens de cette zone... » « Ah, mais j'ai pu... » « Mais putain, c'est foutage de tronche. » « Attends, Pépé, je t'en... » « Never, si tu veux, tu peux partir à droite tout seul, comme ça, tu nous dis, si tu... » « Si tu trouves la salle. » « Ouais, non, t'inquiète, je me réussis avec Pépé. » « J'suis bien avec Pépé. » « Tu me rassures. » « Ouais, non, non, mais meurs. » « Va de ton côté, là. » « J'ai tellement envie de m'entendre crier, lui. » « Attendez, parce que là, je suis quelqu'un qui a un thermomètre, hein. » « Ouais, c'est vrai que c'est les mêmes pièces que lui, du coup. » « C'est Giuseppe ! » « On peut prendre l'ascenseur ou pas ? » « C'est l'italien. » « Bonne question. » « Non, je crois pas. » « De toute façon, il a pas l'air d'y avoir trop d'électricité, là, déjà. » « Bonne nouvelle, c'était pas le cuisinier. » « Oh, tellement triste, je peux pas l'activer. » « Tu m'étonnes qu'il soit devenu timbré, il n'y a pas un pet de l'huile. » « Ouais, c'est sympa, la zone, hein. » « T'as quelque chose ? » « Une lumine ! » « Attends, mais sur les caméras, pourquoi sur les caméras ? » « T'es à l'intérieur, toi, non ? » « T'es pas au camion. » « Non, non, reste dedans, reste dedans. » « Non, t'inquiète. » « Je veux pas qu'il essaie que c'est le camion, lui. » « Je veux voir ses réactions. » « Non, en fait, Minou a trouvé une lumière. » « Allumez pas trop de lumière, sinon les plombs vont sauter. » « On nous avait dit ça aussi. » « C'est vrai que dans un asile, c'est peut-être paranormal. » « C'était pas net. » « Après, moi, j'allume rien au final, donc de toute façon... » « Ah, mais elle s'allumait toute seule, la lumière. » « Il est con, son tombe ou quoi ? » « Bah non, il y voit pas, c'est tout. » « Tu sais... » « Il y a un étage, du coup, ou pas, au final ? » « Je t'ai pas compte, c'est gigante. » « Ah, j'ai trouvé les pipi-romes. » « En fait, je sais pas, je me rends pas compte, je tourne un peu en rond, moi. » « Eh, c'est qui qui a fait la porte ? » « Bah, sûrement le fantôme, en fait. » « Non, c'est pépé. » « Ouvre les portes. » « De quoi ? » « Bah non, je suis en train de scanner à l'EMF. » « Allume, la lumière. » « Attends, mais j'ai déjà été ici, je crois. » « Il y a un étage ou pas ? » « Quel âge as-tu ? » « Où es-tu ? » « Allez, go ! » « T'as le thermomètre, quoi, ça ? » « Euh, ouais, ouais, tout à fait. Je le thermomètre, là. » « Attends, mais là-bas, je crois qu'on revient sur le départ, par contre. » « Ouais, en tout cas, on va dans la cave, hein. » « Oui, il a déjà été, là, mais je sais pas s'il avait thermomètre, en fait. » « Oui, c'est moi. » « C'est Hill, c'est moi. » « Et oui, j'en avais un. » « Non, mais il y avait Pépé qui était dans la cuisine. » « Toi, je sais pas si tu étais dans la cuisine avec le thermomètre. » « Ah, moi, je sais pas trop où j'étais, mais... » « Moi, je suis passé dans des pièces. » « Pas fais gaffe, c'était des cuisines. » « Quand vous jouez, on dirait des bourrés. » « Ah, d'accord. » « Ouais, enfin, on est dans un asile, alors défendu, entrez-vous. » « Attendez, mais il a repris sa... » « Quel âge as-tu ? » « Non, il a pas repris son thermomètre. » « Ouais, bah, je sais pas non plus là-bas. » « En vrai, là, on est à 13 degrés, je pense qu'on commence à se rapprocher. » « Oh, par contre, t'allumes un couloir, mec, ça allume... » « Je sais pas, je suis à 15 degrés, moi. » « Ouais, là, ouais, mais j'étais à 13 à l'intérieur de la salle. » « Regarde vers la gauche, là, on est vers 13. » « Non, plus là. » « 13 vers là, mais non, 13, ça veut rien dire. » « Faut vraiment que ça descende. » « Ouais, non, je sais que ça veut rien dire, mais ça veut dire que ça commence à descendre un peu, quoi. » « Potentiellement. » « Hum... non. » « Ah, ok, c'est bon. » « J'utilise mes espoirs. » « Super. » « Oui. » « Le jeu est un peu vide, je trouve. » « Quel âge as-tu ? » « Ouais, c'est vrai que ça pourrait, même dans le couloir, il pourrait y avoir un peu plus de trucs. » « C'est vrai. » « Après, ça va quand même. » « Ça va, mais avec l'effet aussi qu'il y ait l'obscurité et tout. » « Mais c'est vrai que dans le couloir, ça fait un peu vide. » « T'as raison. » « Après, c'est plus pour l'ambiance du jeu. » « Après, c'est au-dessus tout. » « Au-dessus ? » « On est jamais monté. » « Vous êtes descendu, vous ? » « Oui, ils sont peut-être descendus. » « Nous, on est dans la carrière nous. » « Ah, bah dis-le aussi. » « Bah c'est peut-être en-dessous alors. » « Vous avez un thermomètre ? » « Non, même pas, il y en a avec deux. » « Non, non, on a une lampe à l'EMF. » « En fait, on aurait dû réfléchir un peu avant de se faire les groupes et faire deux et deux, mais un thermomètre à chaque fois. » « Activité EMF, mais à deux pour le moment. » « Ou on va chercher des trucs à la place du thermo, du coup. » « Faut déjà trouver comment descendre. » « Ouais, ouais. » « Justement, avant de trouver comment descendre, autant peut-être rentrer au camion. » « Je sais même plus ce que j'ai en deuxième, moi. » « Ah, c'est le bouquin. » « Ah, il y a une apparition. » « Bon, bah j'ai une photo ! » « Nice ! » « Il est beau ? » « Pourquoi il bouge Mimino ? » « Très beau, je suis avec une magette. » « Euh, pas ouf ! » « Faudrait juste qu'on arrive à trouver les escaliers, en fait. » « Alors, moi, j'ai eu très très peur, je vous avoue. » « Éclair, éclair. » « Quel âge as-tu ? » « Je peux poser des questions, moi aussi, ça marche, si c'est toi qui l'a en main ou pas ? » « Du coup, il fait froid. » « Mi. » « Ok. » « Température. » « Où es-tu ? » « Mais en bas ! » « Non, mais pas toi ! » « Je sais que vous vous êtes en bas, mais on trouve pas l'escalier. » « Ça me dit pas où est-ce qu'il est, l'escalier, d'être en bas. » « Ah, alors attends. » « Il t'a pas compris. » « Où es-tu ? » « C'est encore Pépé qui vient me répondre. » « Quel âge as-tu ? » « En tournant rond depuis tout à l'heure. » « C'est horrible. » « Je sais plus si ça a été dans les phrases. » « Quelle est ta couleur préférée ? » « Il y avait des jambes. » « Il y avait des jambes. » « Il y avait des jambes. » « Comment es-tu mort ? » « Je sais pas. » « Assoiffé. » « Là, je suis vêtement, j'ai posé le cerveau. » « Attends, ils sont là-bas. » « On n'arrivait pas. » « Attends, ils sont là-bas, Mino. » « Je les entends. » « Nos sauveurs. » « Oui, mais ça se fout qui ? » « Ils sont pas au bon endroit. » « Mais non, non, si. » « Ils sont à l'escalier, ils ont dit. » « Eh ! » « Hello ! » « Salut ! » « Alors, grand froid du coup déjà. » « Et le MF, il a juste réagi à deux. » « Donc c'est pas un MF 5. » « Vous savez quoi ? » « Même quand il était là, il était qu'à deux le MF. » « Il y a des mots qui l'énervent. » « Dès qu'on arrive en bas, je relis toute la liste qui énerve le fantôme. » « Par là, par là, par là, par là. » « Moi, je voulais la sortie. » « Je veux pas l'escalier. » « Ah si, moi, je voulais l'escalier. » « Ah, elle a sorti quelque part par là-bas. » « Ouais. » « Ahmed, allez à la sortie. » « Moi, j'amène North. » « Ouais, moi, je refais pas le chemin, c'est bon. » « Moi, je sais pas où c'est là. » « Je suis derrière vous, en fait. » « Super. » « C'est bon, j'ai pas touché là. » « C'est un jeu, mec, putain. » « Ah, les gars, les gars, je le fais pop. » « Je le fais pop sur nous. » « Il y a Never avec nous. » « Je le fais pop sur nous. » « C'est obligé. » « Je vais lire toute la liste des trucs qui vont l'énerver. » « Je vais regarder ça après. » « Je regarde ça dès qu'on est dans la pièce. » « Dès qu'on est dans la pièce. » « Je lis toute la liste. » « Je lis toute la liste. » « Je lis toute la liste. » « Never et PP, vous êtes à 70%. » « Oh ! » « Or, c'est moi. » « On est à 80%. » « Ah ouais, le froid, il faut que je note, ouais. » « Vas-y, vas-y, mets-la. » « On va mettre une caméra dans la pièce, Milo. » « Il va l'activer dans deux secondes. » « Dès qu'il sera un peu... » « J'ai un petit retour-window que je l'ai, là. » « Passe-moi phobie. » « Ouais, vas-y. » « Je vais placer la caméra, du coup. » « Passe-moi la caméra, putain. » « Alors... » « Attendez. » « Ok, je l'ai. » « La caméra est éteinte. » « Alors, ces phrases et mots prononcés n'importe où lors d'une mission peuvent être entendus et compris par le fantôme. » « C'est bon, c'est en place. » « Oui, il faut les mettre sur le tabier. » « Elles sont même susceptibles d'énerver ce dernier. » « Ok, il y a l'orbe. » « Ok, il y a l'orbe. » « Il y a peur, panique, cours. » « Ok, on va voir ça. » « Attendez. » « Je mets l'orbe. » « C'est quoi son nom, Mino ? » « J'ai pas oublié de le dire. » « Joseph Anderson. » « Joseph Anderson, c'est ça ? » « Oh, fuck. » « Joseph Anderson. » « C'est flippant, quand même. » « Le mot flippant, il y est aussi. » « Il est reconnu normalement pour lui faire peur. » « Enfin, pour l'énerver. » « Hé, tu sais, P. » « Comment ça va ? » « Il faudrait se cacher, du coup, éventuellement. » « Pourquoi ? » « Peur. » « Effrayé. » « Panique. » « Je suis effrayé, moi, Never. » « C'est pas toi ? » « Ça fait partie des mots effrayés. » « Allez montrer la salamino. » « Moi, je vais rentrer dans le machin. » « Joseph Anderson. » « Êtes-vous là ? » « Va lui montrer la... » « Joseph Anderson. » « Chocotte, chocotte. » « Miquette. » « Joseph Anderson. » « Tous les mots qu'il comprend pas, quoi. » « Joseph, on a pas peur. » « Peur, oui. » « C'est un mot qu'il faut dire, Never, justement. » « Dis-lui peur. » « Peur, 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 peur. » « Il sait que t'as pas peur. » « Peur, 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 peur. » « Ça semble pas marcher. » « Bah, il est quand même apparu derrière moi tout à l'heure. » « Allez, retourne-y. » « À gauche ou à droite, en bas des... » « Mince, ils m'ont rattiré ici. » « J'ai même pas fait d'œuf. » « Moi, que je rentrais... » « Moi, je fais rien. » « J'essaie juste de le tirer. » « Ah mince, j'ai oublié de poser mon livre en bas. » « Never, tu me ramènes en bas, du coup, que je pose les livres. » « Viens, viens, suis-moi. Attends, je regarde juste la santé mentale. » « Je vais prendre un appareil photo parce que je pense que moi, je vais le voir. » « Alors, Milo, il faut que quand tu... » « Vas-y, Never, je te follow, du coup, s'il te plaît. » « Gauche et directement à droite. » « Allez, t'inquiète. » « Gauche puis droite, d'accord. » « J'ai pas peur. » « J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. » « Peur. » « J'ai vraiment pas peur. » « Effrayé. » « Suis-moi un peu plus rapidement. » « Cours. » « Montre-nous ta présence. » « Non, t'es vraiment pas obligé. » « Non, 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 non. Demi-tour. » « L'autre couloir. » « C'est l'autre... » « Ah, ok. » « J'ai cru que ça nous disait. » « Non, non, t'inquiète, t'inquiète. » « Tu as un bon sens d'orientation. » « Tu me vois même pas. » « Je te fais confiance. » « Ouais. » « Joseph, Anderson. » « Non. » « Alors, en fait... » « On arrive, on arrive. » « Faudrait que je passe le bouquin avant de mourir parce que... » « Là, vas-y. » « Et là, après, c'est à droite. » « Joseph, Anderson. » « Ouais, donc, c'était à droite. » « Non, non, pas là. » « Non, non, pas là. » « Après, après, encore après. » « Bah non, gauche. » « C'est flippant, ici. » « Attends. » « Ça marche tellement pas, je suis déçu. » « Tac. » « Et c'est dans la pièce là. » « J'ai peur en boucle. » « C'est dans celle-ci. » « J'ai peur. » « Moi aussi, j'ai très peur. » « J'ai peur. » « Y'a personne qui a pris de l'encens, bien sûr. » « Ouais, ça sert à quoi. » « J'ai peur. » « Joseph, Anderson. » « Par contre, il répond que aux personnes seules, du coup... » « Ah, bah reste à l'intérieur, Never. » « Reste à l'intérieur, ici, Never. » « Et tu dis Joseph, Anderson. » « Vas-y, viens, on sort. » « Et juste, Never, tu restes dedans. » « Vas-y, viens, Mino. » « Mais reste derrière la porte. » « Ouais, ouais, on est juste là, t'inquiète. » « On est derrière la porte. » « On va la bloquer. » « T'inquiète, Mino, sans Charles, regarde. » « Non, 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 vas-y, Never. » « Il faut faire ton baptême de fantôme, quand même. » « Vas-y, vas-y. » « Il répond qu'aux femmes, il dit, je crois. » « D'accord. » « Et toi, t'es la seule femme qu'on a ici. » « D'accord. » « Vas-y, vas-y. » « Y a que toi qui peut le faire, Never. » « Ah oui, tu étais seul tout à l'heure, j'avoue. » « J'avoue, j'étais seul quand j'ai dit son nom et qu'il est apparu. » « T'as totalement raison. » « Vas-y, viens, sors celui qui est avec lui, Mino. » « J'arrive, j'arrive. » « Je jette juste ta lampe. » « Ouais, bah jette-la. » « En plus, il est Minimo et Koto. » « Ça fait que se retourner. » « Non, t'inquiète. » « Allez, nice. » « Vas-y, on referme du coup. » « Du coup, dis son nom après. » « Mais hein. » « Pourquoi t'as fermé, toi ? » « EMF, EMF. » « Il est à 5 ? » « Non, il a 3, 4. » « Ok, c'est pas une preuve alors. » « Il faut qu'il soit à 5. » « Mais par contre, Mino, pourquoi tu t'es enfermé dedans ? » « Pour pouvoir lui parler, éclairer la porte pour voir l'empreinte. » « Ouais, mais il y est pas, si. » « Yanné ? » « Non, mais Mino, faut que tu sortes. » « Sinon, il répondra pas. » « Il faut que ce soit une personne seule dedans par contre, vraiment. » « J'en sors. » « Deux secondes. » « Ça fait 10 minutes qu'il me dit deux secondes. » « Ça fait 10 minutes qu'il me dit deux secondes. » « Ah là là. » « C'est Horst qui va prendre les solos. » « J'avoue, c'est moi qui étais solo à l'autre côté. » « Joseph ? » « Es-tu dans cette pièce ? » « Dis son nom de famille aussi. » « Je sais pas c'est quoi. » « Ah, moi non, je n'en souviens plus. » « Anderson, non ? » « Anderson, je crois. » « Anderson. » « Joseph Anderson, dis. » « Fais que dire Joseph Anderson. » « Fais que répéter ça. » « Non, non, t'inquiète, ça va aller. » « Non, mais en vrai, on est obligé. » « Il faut vraiment que tu le fasses, Never. » « Y a que toi qui peut le faire, en plus. » « Et je dois prendre quoi ? » « Je dois prendre une photo quand je le vois. » « Ouais, je fais ça aussi en même temps. » « Fais que dire Joseph Anderson. » « J'avais pas l'appareil moi aussi. » « Quel âge as-tu ? » « Voilà, quel âge as-tu ? » « Il t'a répondu ? » « Il a répondu. » « Il a dit quoi, adulte ? » « Je sais pas, j'ai juste entendu un bruit de radio. » « Quel âge as-tu ? » « EMF, EMF. » « Attendez, on avait les orbes ou pas ? » « Mais combien ? » « Non, j'ai bloqué. » « Non, j'ai bloqué. » « Combien, là, même ? » « 3, 3. » « Ah, mais juste, attendez, on avait les orbes. » « C'est toi qui as dit qu'il y avait une orbe, non ? » « Oui, il y avait les orbes. » « Ouais, mais on a tout alors, on a tout, les gars. » « C'est qui qui a acheté ? » « C'est un cauchemar ? » « Attendez, je vais essayer de la tirer un peu plus loin et de le ramener ici, mais ça va pas marcher. » « Joseph Anderson ? » « Moi, je vais. » « Quel âge as-tu ? » « Le problème, c'est que s'il apparaît pas du bon côté... » « Ah, il a 10 meurs vieux. » « Est-ce que tu veux que je l'amène à sortir orce ou pas ? » « Au revoir, péter. » « Oh là là, je suis tellement déçu ! » « Ça va, c'est pas si flippant que ça, il a rien fait. » « Pour le cauchemar, il faut éteindre les lampes. » « Ah ! » « Ah mais là, je pourrais pas leur faire éteindre, genre... » « Surtout Never, il va jamais éteindre sa lampe. » « Ah là, hop. » « Non, en vrai, ça va, je suis pas parce que... » « Mais en vrai, en fait, je sais pas. » « Est-ce que c'est le coup ? » « Je sais pas, genre, je l'ai vu tout à l'heure et ça va, en vrai, ça passe. » « J'aurais tellement voulu, en fait, arriver à l'agro d'ici... » « Quand il répond qu'aux personnes seules, c'est à la scary box, il peut très bien s'énerver. » « Même s'il répond qu'aux personnes seules et que vous êtes trois. » « Ouais, s'énerver, ouais, d'accord, ouais. » « Il est pas en chasse, il est à... » « Bah écoute, j'ai pas réussi à l'énerver et pourtant... » « Pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. » « Il est, là, il est à zéro. » « Les phrases qu'on m'a donné, apparemment, ça énerve pas assez, hein. » « Les phrases qu'on m'a donné, avant... » « Est-ce que t'as réussi à lui mettre ton encens ? » « Euh, il est en chasse. » « La mission n'a pas fonctionné. » « Il est en chasse maintenant qu'on est tous ici. » « Regardez, il est là ! » « Ah ouais, regardez, regardez ! » « Il est ici, Pépé, viens le chercher ! » « Il est là, dans l'angle ! » « Attaque ! » « T'inquiète, justement, je... » « Attaque ! » « Je fais sur sa radio comme ça, il le capte. » « Joseph, pars ici ! » « Regarde, là, je l'éclaire ! » « Regarde, t'entends, t'entends... » « Joseph Anderson ! » « Joseph, ici ! » « Prends ce sacrifice ! » « Joseph Anderson ! » « Après, moi, je dis, on a tout ce qu'il faut, on peut partir ! » « Oh, j'en reviens pas ! » « Alors, l'encens, c'est vraiment de la merde ! » « Oh, mais j'avoue, c'est énorme ! » « Il y a l'orbe, il y avait l'orbe ! » « J'avoue, le bâtiment est tellement tout en longueur, en fait, j'avais pas fait gaffe ! » « Non, on peut pas y avoir d'orbe, mec ! » « Si, si, regarde l'orbe, regarde ! » « Ah, what ? » « Y a une orbe ! » « Mec, il y a une orbe ! » « Ben oui, on l'a déjà dit ! » « Oui ! » « Dans le livre, ça fait... » « On l'a déjà ! » « Dans le livre, ça fait... » « Repérature Ganson, orbe, spiritbox, c'est un cote-moi ! » « Ouais, c'est ça, c'est ça ! » « Ah, mais le capteur de mouvement, on l'a en plus, non ? » « Ah non, je l'ai pas remis ! » « Oh, je suis un débile ! » « Je l'ai pas remis ! » « Alors, je l'ai placé... » « Ah, tu l'as placé déjà ? » « Mais... c'est un capteur sonore ! » « Ouais, voilà, le mouvement, je crois que je l'avais pas remis ! » « C'est pas le sonore, c'est le truc avec les loupiottes, là ! » « Il peut vous tuer, ça a l'air d'accord, si c'est vrai ? » « Il y a une caméra, là ! » « Pour les caméras ? » « Après, il y a qu'un fantôme qui s'énerve pas quand vous êtes beaucoup... » « Alors, il y a personne qui va en rentrer, là ! » « Bah moi, je suis bien... » « Par contre, moi, je suis un peu déçu parce que j'ai passé toute ma game à essayer de l'énerver. » « C'est le moment où on sort tous où ils s'énervent pour pépé tout seul, tu sais. » « J'ai vraiment passé ma game à essayer de l'énerver, hein ! » « Vous voulez essayer quoi, euh... le bâton d'encens ? » « En plus, c'est moi qui chassais ! » « Comment tu sais ? » « Bah, le bâton d'encens, je l'ai craqué ! » « Comment tu sais qu'il chasse ? » « Le bâton d'encens, je l'ai craqué et ça a pas marché ! » « Parce que c'est la personne qui a en dessous de 50% normalement qui chasse. » « Ah ! » « Oh, ça va, je suis encore bien, mais j'ai... » « Non, bah, on peut partir, du coup, ça va pour l'instant. » « Ah, j'ai mis là, hein ! » « Allo, on y va ? » « Tout le monde en lit, euh... » « Ouais, c'est bon. » « Cauchemar ! » « Le bâtiment est tout en longueur. » « Et alors, ça arrive à se perdre. » « Eh, mais franchement... » « Franchement, je sais pas, ouais, il y a un endroit... » « Je pense que c'est vers ici, au milieu, où... » « Ouais, on faisait des tours et du coup, euh... » « Je m'en rendais pas compte qu'il était tout en longueur comme ça, en fait, au début. » « C'était sympa, l'asile ! » « Les pilules m'ont redonné que... » « On reviendra ! » « Ah, je suis tellement déçueux de pas avoir... » « Ah oui ! » « Attiré sur Never. » « C'est pas mal ! » « J'ai tellement tout fait... » « Ouais... » « Ouais, je suis riche, je viens d'avoir 65 heures de là. » « Ok, bah du coup, je peux m'enlever la liste, hein, ça sert à rien. » « Ah, j'ai presque rattrapé l'argent que j'ai perdu. » « Ah là là... » « Encore 200 balles et c'est bon. » « En vrai, ça va, je suis pas mort, du coup, je perds pas d'argent. » « Ajouter, du coup, on va remettre... » « La petite lampe. » « Ouais, par contre, mec... » « Détecteur. » « Crucifit. » « Il y avait une sale gueule, hein, Josephin. » « Je vais remettre la lampe de poche pour Never si jamais. » « Je sens le mec qui en avait marre du boulot, quoi. » « Les appareils photos... » « Ah, les pilules, je suis pas sûr, ce soit utile, du coup, là. » « Alors, euh... » « Le truc infrarouge... » « Et une pilule calmante. » « Voilà. » « Les pilules, ça dépend qu'est-ce qu'on fait, en fait. » « Je vais mettre le sel aussi. » « J'ai de l'argent, je peux le chercher quoi. » « Essayez de pas rester devant le tableau. » « C'est une intermédiaire. » « Ouais, une intermédiaire, mais c'est... » « Un intermédiaire petit. » « Ouais, bah, je pense que c'est bon, là, non ? » « Là, j'ai... » « Ah, Inno, c'est un spectre, il vole ! » « Pas beaucoup de choix. » « Non, c'est parce que je vais pas bouger. » « Je comprends Ors et je compatis. » « Quand tu réponds à Space Wolf... » « Ah, c'est trop loin, je vois plus les trucs, là. » « Je sais pas ce qu'il a dit, du coup. » « Salut à tous, moi j'y vais. » « Ok, ça marche. » « Bonne soirée, merci d'être passé, Dark. » « PP photo... » « Il devait pas y avoir une mage où le Phantom est un joueur ou c'est encore un bot. » « Là, c'est encore un bot. » « Je savais même pas qu'ils allaient faire ça. » « C'est vraiment prévu une mise à jour comme ça. » « Ça serait vachement stylé. » « Après, je pense que ce serait beaucoup moins flippant si c'était comme ça. » « Ouais, en vrai, je sais pas comment ils le mettraient en place parce que... » « Le fait d'apparaître quand on veut ou quoi... » « Faut pas que ça ressemble trop au jeu du type en mode asymétrique ou... » « C'est pas le même type de jeu. » « Ouais, je sais pas comment ils pourraient mettre ça en place pour que ça soit vraiment bien, par contre. » « Je sais pas s'ils l'ont vraiment prévu, du coup. » « Bon, du coup, on fait quoi ? » « Ben là, on y va quand vous voulez. » « J'attends que vous soyez prêts. » « Moi, j'ai mis ce que j'avais mis à mettre. » « C'est bon. » « On peut se mettre ready, là, Never et Pépé, du coup ? » « Ouais, ouais. » « Je parlais d'un live vendredi soir encore sur ce jeu Horse. » « Alors, je sais pas si on va refaire un live vendredi soir encore sur ce jeu ou pas. » « Mais il y a moyen qu'on fasse un live vendredi soir, peut-être, ouais. » « C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un peu plus les lives vendredi et samedi. » « Ou les gens bossent pas le lendemain, ça serait plus sympa. » « Mais c'est vrai que là, pour le coup, ce week-end, j'ai pas trop pu au final. » « Et du coup, je fais totalement à l'opposé, là. » « Ouais, ouais, gros sang. » « Vas-y, on va essayer, on va essayer. » « Alors, c'est Robert Wise qui reprend tout le monde. » « Le mec fait du harcèlement sexuel, hein, quand même. » « Dans le camion, il a attendu que vous soyez... » « Robert Wise et tout le monde. » « Bon, on va prendre ça. » « Ça pue le harcèlement sexuel, hein. » « Moi, je vais me plaindre au boss. » « On va prendre ça. » « Je prends un capteur de mouvement aussi. » « Je prends ça. » « Un capteur de mouvement aussi ? » « Bah, je l'ai pris ce coup-ci. » « Vous pouvez le mettre, si vous voulez. » « C'est le truc à gauche, là. » « Alors, je prends quoi, moi ? » « Ok. » « Ils ont déjà ouvert, mais en fait, personne n'est sorti. » « Ils auraient pas dû ouvrir de suite. » « Il faut le faire marcher l'entrée. » « Il y a toujours les rediffs, de toute façon, quoi qu'il en soit, au moins. » « Robert White. » « Déjà, on va chercher la pièce. » « Robert White ? » « Le temps que les autres arrivent, on va commencer à l'énerver. » « Je sens, il peut pas s'énerver au début. » « On a 2 minutes 30, je crois. » « Je l'aime bien, cette maison. » « J'en rappelle la dernière fois. » « Hé, j'ai une clé. » « C'est pas dans l'entrée. » « Oui, on trouve des clés, des fois. » « Ah ouais ? » « C'est quoi ? » « C'est le garage, normalement. » « Ah oui, le sol était plus à droite. » « C'était le sensé, je me souviens. » « Ah ouais, c'est ces casiers où on doit pouvoir se planquer, du coup, dans le garage. » « Où es-tu ? » « Je comprenais pas la dernière fois quand on me disait ça, je les avais pas du tout vus. » « Du coup, je pensais vraiment qu'on parlait des armoires. » « Où es-tu ? » « Elle va s'ouvrir, cette porte ! » « Il y a quelqu'un en sous-sol, j'arrive pas à ouvrir. » « Bon, bah ok, j'y vais pas. » « Bah, c'est peut-être sa pièce. » « Merci. » « J'essaye de tirer la porte. » « Eh, Roby ! » « Ah, euh, j'ai une activité EMF 2. » « J'pense que c'est pas... » « J'ai une activité EMF 2 au sous-sol, mais... » « Ah mais... » « T'as réussi à aller au sous-sol, toi ? » « Porte... » « Porte 1 hors 0. » « Tirez la porte. » « Ah ouais, mais si on me dit pas, moi aussi... » « Non, en vrai, j'avais essayé en plus de la tirer aussi, en même temps. » « Je vais essayer les deux. » « Bon, bah écoutez... » « C'est peut-être le sous-sol, du coup. » « Moi, j'pense que c'est le Phantom, il m'a troll. » « 1, 2 gueules au sous-sol, 0, 2 gueules au sous-sol. » « Ok, j'arrive. » « Il y a moyen de bloquer la porte. » « Genre, si je les enferme dedans et qu'ils se font aggro. » « Ah, mais si c'est moi qui me fais agresser, c'est moins drôle, du coup. » « Genre, vous savez, se mettre devant et vraiment bloquer la porte. » « Ouais, ouais, tu en peux. » « Peut-être moyen que je troll comme ça, mais bon. » « Dans le placard, là. » « La température glaciale, là, ok. » « Ils m'ont fermé. » « J'étais pas dans le placard. » « Alors, hop. » « Où es-tu ? » « Quel âge as-tu ? » « Quel âge as-tu ? » « Quel âge as-tu ? » « Quel âge as-tu, ça marche bien, là. » « Quel âge as-tu ? » « T'es vraiment en bas, hein. Je sais pas pourquoi tu montes. » « Parce qu'il me répond pas en bas, donc je vais en haut. » « Vous voulez que je fasse le tour de la maison pour les... » « Oh, oh, c'est quoi, ça ? » « Quel âge as-tu ? » « Ça... » « Oh. » « Non. » « Quel âge as-tu ? » « Je vais mourir. » « J'arrivais pas à lui me le casser. » « Ça fait buguer la porte. » « Quel âge as-tu ? » « Je ramène du ciel, du coup, pour le faire marcher sur du... » « Y a personne dans la cave, là, on est d'accord. » « Attendez, y a les températures glaciales à mettre, par contre. » « Quel âge as-tu ? » « Où es-tu ? » « Ah, c'est un mec sociable, Robert. » « Roby, es-tu là ? » « Robert White. » « C'est Robert Blanc. » « C'est derrière, là. » « Quel âge as-tu ? » « Et les autres, vous venez placer tous les autres trucs, hein, dans la pièce ? » « Moi, je laisse la lampe de la grêle, là. » « Oh, il m'a fait. » « Attendez, on va tenter un truc. » « Ouvre la porte. » « Ah, ça a bien marché, mais c'est pas lui qui l'a ouvert. » « J'ai vraiment cru. » « C'est comment, c'est Robert White ? » « Ouais, Robert White. » « Montre-toi. » « Ouvre la porte. » « Ouvre la porte. » « Où es-tu ? » « À quatre ans fermés ici, c'est mauvais bail, je pense. » « Où es-tu ? » « Robert, tu peux rallumer la lumière, s'il te plaît ? » « Ouais, il faut éteindre les lumières, apparemment, pour lui parler, c'est vrai. » « Éteignez les lumières. » « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » « Attends, je peux mettre le livre. » « Où es-tu ? » « Quel âge as-tu ? » « Ah, on a eu un petit coup d'activité. » « Robert White ? » « Montre-toi. » « T'es énervé un peu, là ? » « Montre-toi. » « Montre-toi. » « Où es-tu ? » « Alors, on a un petit problème de live, là, ce que je vois. » « Ok, on a un problème de live, les amis, je vois ça. » « Que se passe-t-il ? » « Robert, on n'a pas peur. » « Alors, on va trouver. » « Ça a marché dans le sel, il n'y a plus qu'à savoir qu'est-ce que c'est. » « On a tout russe. » « Bah du coup, on a la température galacienne, on a quoi d'autre ? » « J'ai mettre le livre. » « Après, quand on sera tous sortis, là. » « Il y a un détecteur de revoir qui s'est activé, je crois. » « Ok, le live commence à aller. » « À quel endroit ? » « Attendez, je suis en train de regarder ça à côté. » « À côté des casiers. » « Normalement, ça va aller mieux. » « Ça va aller mieux. » « Ça a marché la quête dans le... » « Ouais, toutes les quêtes sont validées. » « Il reste plus qu'à savoir ce que c'est, en fait. » « Pour le moment, le seul truc qu'on a, c'est la température. » « Je sais pas, j'ai eu un drop de co. » « Ok. » « Apparemment. » « Désolé. » « Au pire, moi, je le livre. » « Normalement, ça va mieux. » « Mais sur YouTube, ils me disent toujours qu'il y a un souci. » « Mais je pense que ça va pas actualiser, par contre. » « Ok. » « Je vois pas mal. » « C'est bon, désolé. » « Non, tu peux jeter par terre, le truc. » « Ah ouais, je veux le jeter par terre. » « Quel âge as-tu ? » « En vrai, ça détecte rien. » « Je suis sûr, y a pas l'aspirite. » « Quel âge as-tu ? » « Robert White. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mieux replacer la caméra dans son sol ? » « Ouvre la porte du casier. » « Je vois rien, je... » « Je suis même pas y allé. » « Sur le baril à droite des... » « Des casiers. » « J'ai... » « Il manque un truc à ramener ici ou pas ? » « Robert, est-ce que tu... » « Il y a le MF et tout, c'est bon ? » « Est-ce que tu peux écrire ? » « Ça va comme ça ? » « Non, il y a le livre. » « Robert, est-ce que tu peux écrire dans le livre, s'il te plaît ? » « Ouais, c'est pas dégueu. » « Ah, attends, t'as bougé. » « Orbe fantomatique. » « Ah mince. » « Ok, orbe. » « Écrit dans le livre. » « Mais c'est plus Robert, les gars, si... » « Bah si, c'était pas Robert, là-dedans. » « C'est Robert White, je crois. » « Je pense que Robert, il est dans le salon. » « MDR. » « J'ai confondu avec Joseph. » « Ouais, c'est ça, c'est... » « Ouais, c'est Robert, je crois. » « C'est Robert White, je crois. » « J'ai pas un truc de photo, moi. » « On a des photos, en fait. » « Papa, vas-y, let's go. » « Ça va pas marcher, l'empreinte. » « La photo. » « Ah. » « Attends, mais du coup, l'empreinte, là, elle est prise en compte, ça, là ? » « Pour une preuve ? » « Robert, est-ce que tu peux écrire dans le livre, s'il te plaît ? » « Je sais pas. » « Parce que si l'empreinte, elle est prise en compte, on a tout, en fait. » « Mais faut savoir ce que c'est, maintenant, comme fantôme. » « Ouais, mais justement, est-ce que l'empreinte, c'est compté combien... » « Non, il faut vraiment l'UV, hein. » « Non, non, c'est l'empreinte dans le sel qu'on a... » « Oui, mais comme tout à l'heure, Mino a dit qu'on voyait l'empreinte dans le sel que si c'était une empreinte de preuve. » « C'est pour ça, maintenant, il met le doute, tu vois. » « Vas-y, la lumière, frein rouge. » « Ouais, non, ça marche pas, hein. » « Ah, je me demandais pourquoi ça clignotait aussi. » « Hé, je suis sorti au bon moment. » « Alors ? » « Il y a une belle activité, Picadi. » « Ah, eh ben, on va avoir un mort. » « Est-ce que c'est Never qui va tomber, là ? » « Mec, je suis sorti, mais vraiment pas du tout pour ça, en plus, je suis sorti plus au bon moment. » « Mais attends, mais pourquoi t'es à 80, Pépé, t'es jamais rentré dans la maison, toi ? » « Ou ça se passe comment, là ? » « Bah si, j'étais avec vous. » « Mec, t'es à 80, on est à 20, genre. » « Ah, ça y est, je pense qu'on a un mort, là. » « Qui est mort ? » « Euh, regarde, on a un mort. » « Oh non, c'est Mino. » « Mino. » « On retourne à l'intérieur, il faut voir s'il y a une empreinte. » « Ah, le pauvre. » « Docteur Earth qui sort toujours au bon moment. » « Mais tellement, t'as vu ce timing. » « Il n'y a pas d'empreintes, Pédaro. » « Le bouquin, il est posé là-bas, on a dit. » « Les lampes UV, vous l'avez passé là-bas ou pas ? » « Ouais, j'ai passé la porte là-haut, mais j'ai rien vu. » « En bas, là, t'as passé la porte ? » « Ouais, j'étais avec Mino, il est venu sur moi. » « Je me suis enfui vers Mino, j'ai fait le tour. » « Comment ça, enfui ? » « En fait, il venait sur moi. » « Non, mais la lampe à UV, tu l'as passé sur la porte pour voir s'il y a des empreintes là-bas ? » « Ouais, ouais, elle était là. » « Regarde, je l'ai mis là. » « Ouais, mais c'est en bas. » « Faut voir s'il a peut-être ouvert des trucs là-bas. » « Ok. » « Non, il est passé à travers la porte. » « Je l'ai vu passer à travers la porte, il est monté. » « Et puis après, il est redescendu sur nous. » « À travers la porte ? » « Il n'y a qu'un truc qui passe à travers les portements. » « Par contre, true story, rentrez. » « Pourquoi ? » « Il faut qu'on trouve la dernière preuve. » « Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour la dernière preuve ? » « Il y a le MF en bas. » « Et il y a le bouquin, quoi, en fait. » « Ben, l'autre avec sa loupiote, là ! » « Il est là dehors, mais... » « J'ai regardé la porte. » « Il n'y a pas que la porte. » « Il faut regarder partout. » « Il faut regarder partout. » « Parce qu'il n'y en a qu'un seul, là, qui passe à travers les trucs. » « Mais c'est aucun de ceux-là, d'ailleurs. » « C'est pas le spectre. » « Il y a vraiment un fantôme dans le jeu. » « Ben ouais. » « Fantôme qui est revenu. » « Généralement dans le but de vengeance. » « Un effet plus fort sur la santé mentale des gens. » « Ben là, je ne m'en rends pas compte. » « Cauchemar, j'ai dit. » « On voit, il n'est pas passé à travers la porte. » « Je suis sûr que ce n'est pas le cas. » « Pas pour le moment. » « D'ailleurs, c'est gentil. » « Mais je n'ai pas encore mis en place de système de donation. » « Ou de sub pour le moment. » « Comme je disais hier, j'attends d'être régulier sur les lives avant de proposer ça. » « Dans le sens où je trouve... » « Il reste quoi comme test à faire du coup ? » « Parce que l'EMF, il ne réagit pas à 5. » « On n'a pas d'empreinte. » « Ben EMF, Spirit Box. » « Retentez la Spirit Box au cas où. » « Si je vais retenter, ça ne donnait rien. » « Empreinte, il n'y en a pas, t'as dit ? » « Ben l'écriture, quoi. » « Il faut qu'il écrive. » « Le détecteur vient de subir. » « En vrai, il n'y a que ça. » « EMF, Spirit Box ou... » « Ou empreinte. » « Le du Carrison, non ? » « Ben, il n'y a rien d'écrit, en fait. » « Il n'y a rien d'écrit, en fait. » « Genre, il ne veut pas écrire, il ne veut rien faire, quoi. » « Non mais ça, c'est le détecteur de mouvement. » « C'est le détecteur de mouvement. » « Donc oui, il est là-bas. » « Il est en bas, il est en bas, il est en bas. » « Il passe devant la porte, là. » « Oh, ouais. » « En vrai, Pépé, c'est toi qui a plus de santé mentale, hein. » « C'est à toi d'y aller, hein. » « Ouais, j'ai bien compris. » « Mais ouais, non, du coup, le côté... » « Le côté live, j'attends d'être un peu plus régulier. » « Dans le sens où, voilà, si je mets un système de sub ou même de donation, en fait, c'est un peu des gens qui soutiennent le live. » « Donc ça implique que je sois régulier dedans. » « Donc je ne me vois pas proposer ce genre de choses tant que, justement, je ne suis pas régulier déjà de base. » « Robert White, c'est ça qu'il s'appelle, ouais. » « C'est tout. » « Voilà, j'attends d'être un peu plus régulier, de m'assurer de la qualité et tout. » « Et je le remettrai en place prochainement, mais pour l'instant, du coup, ça n'y est pas. » « Donc merci quand même pour l'intention. » « Mais pour le moment, ce n'est pas possible. » « Il faut mettre le livre dans le champ de vision de laquelle... » « Pépé, tant que tu es en bas, tu peux mettre le livre sur le champ de vision de la caméra, là ? » « Qu'on puisse le voir de la caméra quand tu mords un. » « Ouais. » « Tu m'as reçu, Pépé ? » « Ouais, tant que temps, t'inquiète. » « Ouais, je confirme les orbes, hein, toujours. » « On les avait déjà. » « Température glaciale aussi. » « Tu peux mettre le bouquin devant la caméra par terre ? » « Il est là, en fait. Je ne vais rien faire pour moi. » « Qui est là ? » « Le fantôme ! » « Et alors ? » « Ben, mets-lui le bouquin dans les mains. » « Il fait quelque chose. » « Ouais, il n'y a pas envie d'expliquer dessus, j'ai bien l'impression. » « Ouais, mais mets-le entre les casiers, entre les cartons et tout, tu sais. » « Qu'on le voit, nous, à la caméra. » « Le bouquin ? » « Mais il y a deux fois... » « Je vais dénerver. » « Ah, le détecteur. » « Eh, on dirait que ce n'est pas Pépé qui active le détecteur. » « Non, c'est totalement le fantôme. » « Pépé, il ne bouge pas, regarde. » « Il est enfermé dans le casier, il ne bouge pas. » « Il y a le détecteur avec le fantôme qui passe devant. » « Tu es en train de laisser le but, là. » « Ça me tue. » « Pourtant, tu regardes, l'actualité est zéro. » « Ou alors, c'est le fantôme de Mino. » « Ah, j'avoue, est-ce que Mino, il peut le déclencher, ça aussi ? » « Je ne sais pas. » « Ouais, il demande peut-être ça. » « Il ne veut pas me parler non plus, ce... » « Il ne te répond toujours pas quand tu parles ? » « Ah, bah... » « Sacrifice-toi, Pépé, hein. » « Non, en vrai. » « EMF, Spirit Box, ou empreinte. » « Mais le problème, c'est qu'on ne peut même pas prouver. » « Il ne veut pas écrire. » « Bah, c'est EMF, Spirit Box, ou empreinte, encore une fois, mais... » « Ah non, bouquin aussi, oui, pardon. » « Mais tu as le bouquin. » « Bah, je ne sais pas. » « Sors de ton casier, dis-nous, hein. » « J'avoue qu'il y a le bouquin aussi. » « J'ai dit trois trucs tout à l'heure. » « Maintenant, il y a quatre trucs, en fait. » « Oh là là, mais tout est là-bas, en vrai. » « Vas-y, euh... » « Never, la lampe à UV, elle était en bas, euh... » « Encore, ou pas ? » « Elle est là. » « Je l'ai regardé. » « Il est sur-excité un peu, Roby. » « Ouais, mais l'activité, elle est tranquille, hein. » « Tu peux... » « Mais toi, on est devant. » « T'es vraiment bien en santé mentale. » « T'es vraiment bien en santé mentale. » « Ouais, mais l'encens, ça sert à rien si c'est pas le bon truc, non ? » « Vas-y, je vais le ramener, moi. » « Attends, c'est quoi, l'encens ? » « C'est quoi, l'encens ? » « C'est quoi, l'encens, au final ? » « C'est ça ? » « Euh, je crois, c'est... » « Ah, ça doit être ça. » « Ça me fait un briquet, je pense. » « Comment ça marche ? » « Comment ça marche, l'encens, là ? » « Comment ça marche, l'encens, là ? » « L'encens, ça marche comment ? » « Tu prends l'encens, un briquet en main aussi ? » « Alors, il faut que tu prennes le briquet, il faut que tu appuies sur F une fois que tu l'em... » « Quand j'ai l'encens en main, j'appuie sur F. » « Je t'accompagne et comme ça, je vais regarder avec des empreintes s'il y a des empreintes... » « Ouais, voilà, fais ça. » « De toute façon, il faut qu'on ait des preuves. » « Au pire, je me sacrifie, là. » « J'espère que c'est bien salant, ça, au moins. » « Allez, hop, je me tire, je vais laisser mourir. » « Regardez ! » « Hop là. » « Tu peux y aller. » « Oh, mais en plus... » « Oh, les gars, je trollais, mais regardez, il est vraiment en chasse. » « J'en peux plus, je suis tellement génie. » « Mais je suis tellement génie, c'est pas possible. » « C'est moi qui fermais la porte, en plus. » « J'en peux plus. » « Oh, j'ai tellement... » « J'ai tellement un sens de détection de fantômes ce soir. » « Ors ? » « Ouais ? » « Ah, t'es malade. » « Ouais, moi, tout va bien, les gars ? » « Là, j'ai réussi à me cacher pile à temps. » « Vraiment, c'était tendu. » « Il m'a couru après et tout. » « Fou ! » « Mais j'étais là. » « Là, on est dans des casiers. » « Du coup, il n'y a rien à la lampe UV, là ? » « Ah bah alors... » « Mais je ne sais pas, c'est lui qui a sa lampe UV. » « Il me dit, il n'y en a pas. » « Bah, il n'y en a pas. » « Regarde. » « Je la mets par terre, regardez. » « Il y a une attaque. » « Mais le problème, en fait, c'est qu'Honever, on ne sait même pas s'il a vraiment checké. » « C'est ça, le problème. » « En fait, c'est ça, le pire de vous. » « Ah, c'est mort à côté de toi, mec ! » « Il venait devant nous. » « En fait, c'est ça qui m'attriste le plus. » « C'est que je ne sais même pas s'il a checké avec sa lampe, en fait, les endroits. » « Parce que je ne vois même plus la porte, moi, en plus, là. » « On fait quoi, Pépé ? » « Karma. » « On est tellement, en vrai. » « Oh, bah, on se tire. » « Non, mais par contre, en fait... » « Je ne sais pas, en vrai. » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Ah, mais c'est... » « Non plus. » « C'est Mino, ça. » « Coucou. » « Coucou. » « On peut se parler en jeu. » « Oui, on peut se parler en jeu. » « Mais, Never, il a check, au final, ou pas, parce que... » « Aucune idée. » « Je crois qu'il n'a même pas check l'UV, en fait. » « On n'en sait rien s'il y a eu de l'UV, seulement. » « Attends, le bouquin, il est où, juste ? » « Moi, je m'amusais à passer devant le détecteur. » « C'est toi qui... » « Ah ouais, ça marche ! » « Ah, c'est nous, le détecteur ! » « MDR. » « Je ne vois rien sur le bouquin. » « Il est à l'envers ? » « Non, je ne pense pas. » « Mais on voit mal quand on est en fantôme. » « Je ne pense pas qu'il est écrit. » « Du coup, si... » « En vrai, moi, je pense que c'est l'UV et que c'est Never qui l'a mal fait. » « Mais je ne suis pas sûr. » « Je ne pense pas que ce soit l'UV, même si Never est un peu... » « Il est un peu Never, quoi. » « Mec, il n'a rien de check. » « À chaque fois, il est arrivé, il balançait sa lampe par terre. » « Il disait, non, mais je ne vois rien, du coup. » « Il n'a jamais check avec sa lampe. » « Après, le MF, il est toujours tourné. » « C'est possible sur le MF. » « Ouais, mais on l'entendrait bipper. » « Ah, peut-être pas en fantôme, maintenant. » « Je ne sais pas. » « Il bip, quoi, mais sauf que s'il est retourné, on ne le voit pas. » « Ouais. » « Et après, il reste... » « Bah, du coup, il reste le bouquin, ça, ça, la Spirit Box. » « La Spirit Box, en vrai, il n'a jamais répondu. » « Je ne pense pas que c'est ça, du coup. » « Moi, je n'y crois pas, la Spirit Box. » « Je ne sais pas. » « On l'a fait tellement de fois. » « En vrai, on l'a fait tellement de fois, la Spirit Box, que je n'y crois pas trop. » « Par contre, j'ai peur qu'ils partent les autres et qu'on ne mette rien. » « Je pense que c'est MF. » « Moi, j'ai mis Phantom. » « Bon, je vais te suivre pour l'instant. » « Il faut qu'on reste à deux. » « Je vais te suivre pour avoir quelque chose. » « Au moins, au cas où, mais... » « Le livre est à l'envers. » « Je ne suis pas sûr, hein, les gars. » « Je crois qu'il n'est même pas à l'envers, le livre. » « Si, il est peut-être à l'envers. » « Pas beaucoup d'indices, là. » « Non, je ne sais pas. » « En vrai, quand on est en Phantom, j'ai déjà remarqué, on ne le voyait pas bien. » « Il peut être à l'endroit, hein, ouais. » « Mais j'avoue qu'en vrai, c'est trop dur, genre... » « Avec Never, on ne sait pas s'il a vraiment fait la lampe à UV, les gars. » « En fait... » « Il faut toujours mettre le livre face à la cam. » « Non, mais en fait, Cortex, ce que tu n'as pas compris... » « Ce que tu n'as pas compris, c'est que le bouquin, on a voulu lui faire mettre face à la cam. » « Sauf que le Phantom n'arrêtait pas de le harceler, donc il n'a pas osé le faire. » « Et donc, en fait, il n'a pas fait. » « Ça faisait une heure aussi qu'on lui avait dit de le mettre, mais il n'a pas osé, en fait. » « Et là, dès que moi, je suis mort, ils sont tous barrés, du coup, et personne n'a repensé au bouquin, tu vois. » « Mais sinon, oui, on lui avait demandé plusieurs fois aussi de le bouger. » « Oh là là... » « En plus, ils ne font plus rien, les deux autres, là. » « Ah, il flippe tellement, les deux autres. » « C'est trop drôle. » « Pourquoi tu as fermé la porte ? » « En attendant, quand je repense... » « Quand je repense, à tout à l'heure, quand je suis ressorti instant, c'est que le Phantom est arrivé direct. » « C'était tellement du génie. » « Mais bon, après, je suis bien mort aussi. » « Ah, ok, c'est le bouquin. » « Ok, c'était écriture fantomatique, du coup, c'était lui. » « Bon, bah, t'as mis écriture fantomatique, du coup. » « C'est bon, c'est lui, ouais. » « Ah, putain, il a une salue, là, par contre. » « Ah non, on ne voit pas le bouquin. » « Non, c'est ce que je disais, il était bien à l'endroit, tu vois, c'est juste nous qui ne le voyons pas en Phantom. » « Par contre, il était très timide pour être joué. » « Ouais, franchement, ouais. » « Bon, bah... » « On a fini, au moins. » « On l'a eu. » « On l'a eu, à la fin des années. » « Attendez-nous ! » « Mais c'était pas évident. » « J'espère que vous avez tout voté. » « Ça fait une fois que je te vois en live, je suis trop content. » « Bah écoute, bienvenue, du coup, et merci d'être là. » « Attendez-nous ! » « C'est drôle de vous voir dans une vraie chasse aux fantômes. » « Bah après... » « J'avoue, ils nous ont... » « Nous, on est à l'extérieur. » « Bah après, une vraie chasse aux fantômes... » « Pas sûr que ce soit aussi palpitant, quoi. » « Eh, c'était un relou, lui, hein, non ? » « Qui ça, à Never ? » « Ouais, il était relou. » « Lui aussi, il est... » « Le... » « Le Yuri ! » « En vrai, ouais, il était bien relou, hein. » « Parce que... » « On a mis du temps à l'avoir, hein, son écriture, mec. » « J'ai bougé au moins trois ou quatre fois le livre. » « J'avais raison. » « Avant qu'il se décidait d'écrire dedans, c't'enfoiré. » « Ouais, non, mais Never. » « Le truc, c'est qu'en fait, la lampe, vu que tu la passais pas vraiment... » « On pouvait pas être sûr à 200% qu'il y avait pas d'empreintes, quoi. » « À chaque fois qu'il a balancé par terre, t'allais le franquer. » « Non mais c'est ça, putain. » « Il m'a gavé avec ça, quoi. » « C'est des réflexes quand t'as peur. » « C'est pas de faute. » « En fait, j'ai essayé de procéder par élimination, tu vois, mais le problème, c'est que... » « Du coup, vu qu'il voulait vraiment pas écrire, je me dis... » « De toute façon, c'était clair, la Spirit Box, je l'ai essayé, c'était pas Spirit Box, parce que j'ai vraiment tenté comme un ouf. » « Il y a Mino aussi, la Spirit, en vrai, on l'a tellement tous tenté que je pensais pas, quoi. » « Et les empreintes, en vrai, ça pouvait pas être des empreintes, parce que de toute façon, avec des empreintes, ça aurait donné aucun fantôme, en fait. » « Donc ça ne pouvait pas être les empreintes, donc je me suis dit, c'est bon, on va lâcher l'affaire des empreintes, de toute façon, il veut pas essayer, donc c'est pas grave. » « De toute façon, on en a pas besoin. » « Et quand on est descendu, il y avait écrit « Daï, 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 daï. » « J'ai dit, allez, c'est bon, se tiens. » « En même temps, on voyait très bien ce que je voulais faire. » « C'est clair. » « T'es rentré dans le casier, t'es mordu dedans. » « Ouais, j'étais un peu dessus, je meurs moins et pas de toi, mais bon. » « C'est pas grave, quand on en fait un autre point de vue. » « On en fait une d'air ? » « Ouais. » « Allez, la dernière. » « Comme vous voulez, après la map. » « Une petite, ouais. » « Ah, le chalet, en vrai, y a pas un petit chalet, là ? » « J'aime bien le chalet. » « Ouais. » « J'ai une farmhouse. » « C'est ça, non ? » « Généralement. » « Ouais, c'est farmhouse. » « Farmhouse, normalement, c'est ça. » « Ouais. » « Vous avez des chaisers ? » « Euh, je vais en racheter un, si tu veux. » « Euh, je peux en acheter, si tu veux. » « C'est excellent, hein. » « C'est où ? » « J'en ai plus qu'un, du coup. » « Je vais passer. » « Ah, c'est vrai que quand vous mourrez, vous perdez votre Steph, c'est ça ? » « Vous perdez, on sent le mec qui a rien investi. » « J'ai pris un microphone parabolique. » « C'est vrai, il avait rien au début, de toute façon. » « Et non, c'était sa deuxième, en plus. » « Non, ça veut dire qu'il a vraiment rien investi. » « Mets-toi une torche, Never, d'ailleurs. » « Mets-toi au moins une torche. » « Attends, faut que je l'achète une tune, du coup. » « C'est le principe. » « Non, parce que j'ai compris. » « J'ai compris quand il a dit, « Ah, vous avez perdu les trucs, du coup. » « Je suis sûr, il a rien investi, lui, du coup, de son côté de son mode. » « Vous perdez les trucs, on ouvrait, ouais. » « Ah non, j'étais à 185, normal. » « Oui, non, on voyait besoin de rien, de toute façon. » « Ah, moi, je claque les tunes, là. » « Détecteur de mouvement, là, totale. » « Ah oui. » « Moi, j'ai remis un terme. » « J'ai acheté une caméra. » « Euh, non, il y a une lampe frontale. » « Euh, ouais, je... » « En vrai, c'est bon, là. » « En vrai, c'est bon, on va relancer comme ça. » « Alors là, mec, si je meurs, je suis sur la paille. » « Il m'a prison en pro, dans le mode bêta. » « Ouais, non, mais on n'a pas le mode pro. » « Regarde le level. » « On l'a déjà demandé tout à l'heure. » « On n'a pas le mode pro et on n'est pas en bêta, de toute façon. » « Non, si on doit rôder elle ou quoi. » « Tu peux sortir ta tête never stopper, parce qu'en fait, quand t'es collé au tableau, on te voit. » « En vrai, déjà, c'est pareil, le mode intermédiaire, déjà, quand on voit comment on a galéré sur cela, je pense que c'est pas mal qu'on se rentraîne encore là-dessus aussi. » « Je ne pense pas qu'on soit prêt pour le mode pro, de toute façon. » « Mais le mode pro, ouais, d'ailleurs... » « Alors là, mec, ça va être la chasse de fantômes. » « Honnêtement, le fantôme, il va être dans la misère. » « J'ai pris tous les gris gris anti-attaque possible. » « Du sel, briquet, des bâtons d'encens, on en a quatre, c'est peut-être un peu overkill, mais c'est pas grave. » « Bah oui, on a déjà changé la map, là, donc ça m'a vite. » « On va prendre ça rapidement. » « Vas-y, j'ai envie de parler, moi. » « Non, prends ça. » « Je l'ai ouf, hein, je l'ai pas eu. » « Mince. » « Alors, il s'appelle Joseph Jaunt, et il répond à tout le monde. » « Ok, je vais prendre ça. » « Ouais, je vais prendre MF, hein, au pire, en deuxième. » « Alors, mesurez les températures en dessous de 10 degrés. » « Nettoyez la zone près du fantôme à l'aide des bâtons d'encens. » « Et faites marcher un fantôme dans du sel. » « Ouais, il y a vraiment une scène, celui-là. » « Trouvez ça sale et il faut prendre tout sel. » « Allez, c'est parti. » « Ok. » « De quoi ? J'ai pas compris... » « Jazy. » « Il a tout pris et c'est le seul qui va mourir. » « Oh le chien, c'est l'ambiance. » « J'avoue que c'est un peu la déception quand c'est toi qui met tout. » « Il faut vraiment faire chacun des trucs parce que sinon... » « Si c'est celui qui a Dumi qui meurt, j'avoue que... » « Le mec, il perd toute cette fin. » « Parabole. » « J'essaie de capter le match de la soirée. » « Ah ouais, speedrun le truc. » « J'aime bien cette map, ouais. » « Elle fait moins vide que l'asile, par exemple. » « Genre là, vraiment, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails partout. » « Il y a beaucoup plus d'éléments un petit peu partout. » « Sérieux, toi ? » « Je peux rien faire avec cette putain de parabole. » « Même l'ambiance sonore, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. » « C'est quoi ta parabole ? Tu parles de quoi ? » « Moi, j'dis Hors qui meurt en premier. » « Ah, ça se peut... » « De toute façon, c'est un peu random, des fois. » « Grenier R... » « Grenier... » « Quoi ? » « Grenier RAS... » « J'ai rien vu, on va être chaussé, moi. » « Alors, est-ce que c'est possible d'avoir des screamers sur... » « Ouais, ça veut dire rien à signaler au cas où. » « Ah ok, merci, vraiment. » « Rien à signaler. » « J'ai rien vu. » « Ok, je suis à 9 degrés dans ma pièce, là. » « What ? » « Attends, c'est la pièce ou c'est à côté ? » « Euh, premier étage. » « C'est peut-être à côté, je sais pas si c'est ça là. » « Ouais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. » « C'est ici ? » « Ou à côté, ouais. » « Ou à côté, ouais. » « Non, c'est peut-être celle-là. » « Attends, je vais regarder à côté, mais je pense que c'est... » « Je pense que c'est celle-là, en vrai, je pense. » « Mais c'est limite, quand même. » « Ouais, c'est là où tu es. » « Ok. » « Alors... » « Alors... » « Où es-tu ? » « Quel est ton nom ? » « Ah non, c'est l'âge qu'il faut que je demande en plus. » « Quel est ton âge ? » « Quel âge as-tu ? » « Ok, il m'a répondu adulte. » « Spirit Box. » « Spirit Box, ouais. » « Du coup, on va discuter un peu. » « Où es-tu ? » « Comment vas-tu ? » « Ok, il est proche. » « Du coup, tu peux l'acheter par terre, la Spirit Box. » « Ferme la porte. » « Oui, mais si elle est au sol, ça marche aussi. » « Donne-nous un signe. » « Ouais, c'est pas un truc où il peut répondre à l'aspirite, en fait, ce que j'ai dit. » « Essayez d'éteindre la lumière et la volume sur la pièce. » « Hop. » « Vous avez mis la caméra déjà ou pas ? » « Ouais, ouais, elle est en place. » « Ah oui, avec le trépied, ok. » « Le bouquin que quelqu'un a mis ? » « Pas l'air d'erreur d'ordre. » « Mets ton EMF par terre, Never. » « La porte, elle vient t'ouvrir. » « Mais oui, bien sûr, tu vas me faire croire qu'il y a un fantôme aussi. » « J'ai compris. » « Ah, il fermait ta porte. » « T'as la lampe à UV ? » « Il veut vraiment ouvrir la porte. » « Non, mais si t'as la lampe à UV, c'est bon. » « Non, j'ai pas la lampe à UV. » « Non, j'ai que le... » « Ah, il a répondu. » « Ouais, ouais, parle-lui, je reviens. » « Il a dit « Ear. » « Ouais, ouais. » « J'arrive, j'arrive. » « Non, mais reste là. » « Ouais, je vais aller poser le sel. » « Du coup, on va aller chercher... » « Il manque un fer pour les tests. » « Vous ramenez quoi, les gars, juste pour savoir ? » « C'est moi qui... » « Là, j'ai du sel. » « Oui, mais pour faire des tests. » « Personne fait des tests. » « Never, il se fait tellement tic. » « C'est trop vrai. » « Dans 30 secondes, ils vont te faire chasser. » « Non, je pense pas de suite parce que... » « Regarde, notre sentimentale, il est encore bien et tout. » « On a été gentil avec lui en plus, on l'a pas énervé. » « Je pense que ça va. » « Mais en fait, le problème, c'est qu'en vrai, là, je sais même pas... » « Il y a plus les éléments à placer, donc... » « C'est quoi, c'est une lampe à UV, ça, non ? » « Ouais, ok, donc je vais prendre ça. » « Et l'appareil photo... » « Ouais, je peux. » « Ok, je vais essayer de prendre des photos comme ça, au pire. » « Bah, je vais y aller avec ça, mais du coup, j'espère qu'ils ont pris le bouquin aussi, là-bas. » « J'aurais pu vérifier, tant que j'étais là, s'il n'y avait pas une orbe. » « C'est dingue, comment tu leur parles mal. » « Pourquoi ? J'ai dit quoi ? » « Après, c'est du troll, hein, généralement, quand on parle mal. » « C'est pour rire. » « On se chambre mutuellement, je te rassure. » « Je sais même plus ce que j'ai dit, il faut que tu dises ça. » « Je pense pas qu'il y ait d'orbes. » « Je pense qu'on les aurait déjà vus. » « Vous avez mis le bouquin dans la pièce ? » « Non, non, on l'a vu. » « Et il y avait le truc, l'AMF cassonné, mais je sais pas combien. » « Ah, c'est dommage. » « Vous pouvez revenir ? » « Ouais, mais le bouquin, c'est qui là, du coup ? » « Parce que je le vois pas, moi. » « Ah bah voilà. » « Enfin, sur le bouquin, on est d'accord. » « Il a répondu, ouais, il a écrit sur le bouquin, mais... » « Ok, ok. » « Ça sonne. » « EMF combien, du coup ? » « Ça... » « Euh... » « Mais il revient avec le bouquin écrit dessus. » « Mais t'étais pas obligé, hein. » « Ah mais attends, tu l'as pris en photo ou pas ? » « Mais laisse-moi le prendre en photo. » « Non, on veut pas l'appareil photo. » « Arrête de bouger. » « Là, j'en ai un, moi. » « On a tous des appareils photo. » « Mais quel clon ! » « C'est bon, c'est fait. » « Prends pas, prends pas, c'est fait. » « J'aurais pu prendre en photo le fantôme. » « Vous avez... » « On retourne là-haut parce qu'il est en train... » « Quand vous êtes sortis, en fait, il ouvrait la porte juste derrière vous. » « Ouais, donc je vais faire l'UV là-bas, on est d'accord ? » « Il nous manque un truc encore. » « Oui, bah oui, il nous manque un truc, ouais. » « Ouais, j'y vais avec l'UV. » « Mais par contre, le EMF, vous savez combien il a sonné ou pas ? » « Ben non, justement, on l'entendait bipper, mais on a pas eu de nouvelles. » « Pas venu voir, il se fait martyriser. » « Le fantôme, c'était un petit enfant. » « On aurait dit un petit enfant. » « Non, il a dit il était... » « Moi, j'ai trouvé l'os et j'ai pris en photo l'os, du coup. » « En vrai, il a déjà ouvert cette porte, donc si je vois pas d'empreintes, à mon avis... » « Oh bah... » « En vrai, il y a pas d'empreintes. » « Si vu qu'il a déjà touché cette porte, à mon avis, c'est que c'est pas ça. » « Je vérifie bien, mais... » « C'est fini. » « Va des rétros sans le te manque. » « Fais-nous un signe. » « Fais-nous un signe. » « Fais-nous un signe adulte. » « Fais-nous un signe adulte. » « Quoi ? » « Ah ouais, c'est pas parce qu'il est un enfant. » « Ouais, je pense que c'est le MF. » « Pas parce qu'un enfant. » « Fais-nous un signe. » « Oui, j'avoue, l'enfant, il dit adulte. » « Fais sonner le téléphone. » « Comment il s'appelle déjà ? » « Il est arrivé un peu. » « Quelqu'un a retrouvé le briquet ou il n'est pas mis sur le MF ? » « Et il a répondu là. » « Il est où le MF ? » « C'est moi qui l'a en main. » « J'ai perdu mon briquet. » « Là, je l'ai remis mais dans le bon sens pour qu'on voit bien s'il s'habille pas 5. » « Par contre, je crois qu'on ne voit pas la cam. » « Mais dans tous les cas, il est dans le bon sens, on le verra. » « C'est pas température glaciale. » « C'est pas la spirite, on l'a déjà fait. » « Il faut vérifier juste les orbes. » « Orbes, MF. » « Je vais aller en vérifier les orbes, mais il n'y en avait pas tout à l'heure. » « Ouais, il n'y en avait pas, je sais rien. » « Orbes, MF, il y a quoi d'autre ? » « Chut ! » « Il a dit quoi ? » « Attaque. » « Attaque. » « Je peux pas aller là-dedans. » « Tu peux attaquer qui ? » « Mange-le lui, là. » « En vrai, mais les empreintes, il y a pas. » « Je pense que c'est le MF, hein. » « Ne faites attention, vous avez des pics. » « J'ai pas de photo, moi. » « Beaucoup de pics successifs. » « Arrête pas le temps pour la photo. » « On va peut-être se dépêcher de sortir avant qu'il arrive. » « C'est bon, Joseph, tu peux attaquer. » « Oh ! » « Oh ! » « T'es sorti de la maison, mec. » « Il s'est calmé tout de suite. » » « C'est vrai ? » « Je crois qu'il m'en voulait, du coup. » « Euh... » « Les pics. » « T'es sorti de la maison, moi. » « Il s'est calmé. » « Ah j'avoue. » « Ah j'avoue, les pics. » « Ah j'crois qu'il voulait me tuer. » « Ah j'avoue, il s'est calmé un instant quand je suis parti. » « Je crois qu'il voulait tes fesses, hein. » « Je crois qu'il voulait moins. » « Pourtant j'étais tout mignon aujourd'hui avec lui. » « Bon, du coup... » « Interaction, là il manque. » « Donc ça pourrait être EMF. » « Il manque juste le sel et le fantôme. » « Ça pourrait être EMF. » « Si c'est le fantôme, j'ai pris en photo l'interaction. » « Quand on est venu. » « Empreinte, je ne pense pas. » « Et puis une porte aussi, mais j'ai pas fait exprès. » « C'est quoi les indices qu'on a déjà ? » « C'est pas température glaciale, on l'aurait déjà vu. » « Écriture fantomatique et spiritbox. » « Ouais. » « Donc en vrai, il reste... » « C'est ou un esprit, ou un démon, ou un oni. » « En vrai, il reste EMF ou orbe fantomatique, je pense. » « Parce que température glaciale, on l'aurait eu. » « Allez, je vais regarder les caméras, moi. » « Et les empreintes, on les aurait déjà eu, vu qu'il a ouvert la porte. » « Donc je pense vraiment que c'est orbe fantomatique ou EMF qui nous manque. » « Là, ça peut pas être orbe. » « Je vais regarder les orbes, vous inquiétez pas. » « Des orbes, il y en a pas, mec. » « En vrai, les gars, les gars, les gars, même s'il y a une orbe, c'est aucun fantôme. » « Donc c'est forcément l'EMF, donc c'est forcément un oni, je pense. » « C'est moi, il sonne l'EMF, là. » « Non, c'est moi. » « En vrai, les gars, même s'il y a les orbes, je sais pas si j'ai bien parlé en jeu, mais même s'il y a les orbes, ça... » « Ouais, ouais, ouais. » « Même s'il y a les orbes, c'est rien, en fait. » « Donc ça peut pas être les orbes, logiquement. » « Donc encore une fois, pour moi, c'est forcément l'EMF, je pense. » « Un esprit. » « Un oni. » « Un oni. » « Non, non, Spirit Box deux fois, j'ai mis. » « Faudrait voir s'il n'y a pas des empreintes. » « Ouais, mais les empreintes, j'ai été regarder sur la porte qu'il a ouvert plusieurs fois et tout, il n'y avait vraiment pas d'empreintes, donc je pense pas. » « La température glaciale qui indiquerait un démon, mais il n'y a pas eu l'air d'avoir de température glaciale. » « Et la température glaciale, on l'aurait eu directement aussi, donc je pense qu'il n'y a que l'EMF. » « Ça sent l'EMF 5 et du coup, ce serait un... » « Je pense, hein. » « En théorie, mais il faudrait aller spotter à l'EMF, quoi. » « Du coup, je vais... » « Je vais aller rallumer le jus. » « MDR, je vais aller rallumer le jus. » « Ouais, on le voit, mais est-ce qu'on voit le niveau ? » « Ouais, on le voit un peu. » « Là, justement, je pensais que c'est un... » « Ouais, non, pour moi, c'est Oni 100% aussi, je pense que la suce est bonne. » « Je vois pas comment ça pourrait être autre chose par rapport à ce qu'on a fait. » « On le tente en mode Oni et let's go, ou quoi ? » « Vous voulez faire le... » « Ah non, on va le tenter jusqu'au bout. » « Vous voulez valider l'EMF quand même jusqu'au bout, ok, vas-y. » « Par contre, je sais pas si je rentre, moi, parce qu'apparemment... » « Apparemment, il m'a rouler un peu, quoi. » « Bah vas-y, tu peux rentrer, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. » « Ouais, vas-y, Nevers, après toi. » « Ah bah justement, après toi, je l'ai eu. » « Vas-y, vas-y, suis-moi. » « Ah non, mais faut regarder s'il y a une orbe, au cas où, non. » « Je sais pas... » « Il peut pas y avoir d'orbe, on t'a déjà dit. » « Même s'il y a une orbe, ce serait aucun fantôme, donc il peut pas y en avoir. » « Ouais, mais ça me ferait plaisir de le voir, de voir une orbe. » « Juste pour qu'ils aient leur EMF, là, c'est sûr et certain, quoi. » « Il arrive quand même à me passer. » « Euh, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? » « Attends, tu sais quoi, ils veulent vraiment avoir quelque chose sur l'EMF ? » « Attends, viens, on va leur faire l'avoir. » « C'est quoi son nom, déjà ? » « C'est Robert, je sais pas quoi, attends, je l'ai dit. » « Non, Robert... » « Part tout seul sans eux, non, ces bâtards. » « C'est... » « C'est Joseph Jones. » « Ok, mais on a vraiment tout fait, en plus, à part ça. » « Tu fais quoi, Mino, là ? T'essaies de l'exciter ou quoi ? » « J'essaie de le faire marcher sur le sel. » « C'est déjà fait, Mino, on a tout fait. » « Joseph... » « Il a marché sur le sel, c'est bon ? » « Bah tout était grisé, en tout cas, à part le Phantom en haut, donc oui, je pense. » « Ah bah c'est bon, du coup, j'ai l'enregistré possible. » « C'est quoi, Joseph Jones, c'est ça ? » « C'est l'EMF qui le manque, du coup. » « Ouais, c'est ça. » « Joseph Jones... » « Ouais, l'EMF, il est monté à 3, là... » « Fais-nous un signe. » « Joseph Jones, monte l'EMF à 5. » « Manifeste toi ! » « Vérifie, quand même, nous n'allons pas UV, en tant que tu es, Mino, on ne sait jamais. » « Mais bon, pour moi, il n'y avait rien. » « Oh non, c'est lui qui l'a fait, j'ai vraiment cru que c'était la chasse sur le moment. » « Y'a pas d'empreinte. » « Y'a zéro empreinte. » « C'est sûr que Never joue au même jeu. » « C'est sûr que Never joue au même jeu. » « Eh vas-y, et si tu portais tes coronés, c'est un peu, Never ? » « Vas-y. » « Parce que t'as changé de sexe en jeu, mais j'ai l'impression que t'es resté une famlette, hein. » « Tiens, Johnny. » « Attends, viens, on va off-nête pour le prendre en photo quand il meurt. » « Vas-y, vas-y. » « Y'a le courant qui s'est éteint. » « Oh, ça y est, il panique. » « Le mec, il entre. » « Oh là là, c'est sérieux, mec, ça fait pas deux minutes que t'es... » « Il est rentré deux secondes, il fait le bonhomme et il ressort juste après. » « Tiens, regarde, le courant, il est là. » « Le courant, il est par là, vas-y, viens. » « Les gars, il fait tout sombre. » « J'ai peur du noir, j'ai pas été fait pour ça. » « Rage en plus. » « Regarde, tu peux la porte, regarde le courant. » « En vrai, pour l'EMF, en plus, c'est quoi ? Il faut qu'il apparaisse là-bas pour qu'on le voit. » « Manifeste-toi, vas-y. » « Il minote dedans en mode manifeste-toi. » « Où es-tu ? » « En fait, il faudrait que... » « Il faudrait que peu importe... » « Ah, mais tu l'as en main, l'EMF, ok. » « En fait, il faudrait que peu importe l'endroit où on est, on est toujours une issue, genre de se dire, ok, s'il est derrière moi... » « Ah bah tiens, on va répondre, c'est le téléphone. » « Ah, euh, téléphone, il faudrait que je réponds, le mec. » « Mais genre, en fait, s'il est derrière moi, bim, faut que je me dise, ok, faut que je rentre là-dedans, et que je m'enferme là, en fait. » « Il va essayer d'allumer toute la lumière sur ta route, hein. » « Si, ça me rassure, moi. » « Manifeste-toi. » « C'est comment déjà ? J'ai déjà oublié son nom. Joseph Jones, c'est ça ? » « Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. » « Oh, Joseph. » « Jojo. » « Et Josephine. » « Oh, Joseph. » « Joseph Jones. » « J'ai trouvé une poupée vedou, les gars. » « Montre-toi. » « Les gars, j'ai trouvé une poupée vedou. » « Les gars, j'ai trouvé une poupée vedou. » « Ouais, elle est où ? » « Elle est où ? » « What ? » « J'ai mis trois salles. » « Mais c'est comme je sais plus quoi, une poupée vedou, c'est assez rien de preuve. » « C'est juste une poupée. » « Ok. » « Ça sert vraiment de preuve ton truc ou pas ? » « Ah oui. » « Je suis sûr que ça sert à rien. » « Oh ! » « Combien ? » « Je l'ai ramassé. » « Je l'ai ramassé la poupée. » « Trois, ok. » « Faut que je m'entuis. » « Juste trois. » « Parce que là, clairement, le froid, ça peut pas être ça. » « Et ça ressemble à quoi, une poupée boudou, là. » « Regarde ce qu'il y a vraiment. » « Ça peut être rien de ça, de toute façon. » « Ah ouais, super. » « Allez, va lui faire des câlins, là-bas. » « Après, le MF, des fois, il a du mal, c'est tout, je pense. » « Je veux avec ta poupée, lance-la par terre. » « Mais le MF, il gueule, là. » « Mais il gueule à quel level ? » « Est-ce que la poupée, il faut que je la ramène au camion ou pas, du coup ? » « Joseph Jones ! » « Ouais, tu la gardes. » « Joseph Jones ! » « Joseph, j'ai ta poupée. » « Joseph Jones ! » « Manifeste toi. » « Joseph Jones ! » « En vrai, je suis en train de penser, mais tout à l'heure, quand il m'a chopé dans le casier, il m'a chopé instant. » « J'aurais pas eu le temps de m'enfuir, de toute façon. » « J'aurais pas eu le temps de me planquer ailleurs. » « Mais après, c'était pas le meilleur bail non plus qui arrive à ce moment-là. » « Si tu viens pas, Joseph, je tue le lapin ! » « T'as jamais vu Never courir aussi vite que quand il avait la porte d'entrée, c'est vrai, mec. » « MDR ! » « Joseph Jones ! » « Joseph Jones ! » « Et du coup, on a pu vérifier que c'était le MF ou pas ? » « Bah non, toujours pas. » « Attendez, on va regarder ce que c'est pour appeler. » « On se repartir à 1. » « Faut pas parler aussi. Il se fie au son. » « Ah bah justement, on parle, on essaie de l'énerver pour qu'on ait la validation de le MF5. » « Mais euh... » « Milo, t'es parti avec le MF là ? » « Pas trop parti, mais oui. » « Fais gaffe parce que si tu meurs avec le MF, après, on est dans le mal. » « De toute façon, moi je validerais mon choix. » « Normalement, ça tombe. » « Surtout savoir où est le MF. » « Joseph Jones ? » « Joseph ? » « Où es-tu ? » « Manifeste-toi ! » « Ah, il est là. » « J'ai pris une photo du fantôme. » « Attends, je la prends de plus proche. » « J'ai une belle photo du fantôme, si vous voulez. » « J'ai pris une belle photo de Joseph, les gars, si vous voulez. » « Ah oui, je vois ça. C'est un canon. » « Never, il croit vraiment qu'il va me faire peur. » « Genre, quand c'est le fantôme qui fait ça, ça clignote pas comme ça. » « Le mec, il a vraiment essayé de me faire flipper comme ça, mais ça ne marchera pas. » « Toujours pas d'entraînement, dis rien. » « Ça ne marche vraiment pas, il va être déçu, Never. » « Vous entendez qu'il dit rien, là ? » « Par contre, il y a une attaque jusqu'en short. » « Une attaque ! » « Au revoir, Mino. » « J'en peux plus, j'ai tellement un timing parfait ce soir. » « En plus, juste avant, Never qui essaie de me faire flipper. » « Oh, par contre, ça s'est arrêté trop vite. » « Mino est mort. » « Mino ? » « Mino ? » « Ouais, en pensant, il est mort. » « J'ai pris une photo de qui ? » « Euh, il vient de mourir. » « J'ai pris une photo de lui pendant qu'il était en train de mourir, d'ailleurs. » « Ah, pendant qu'il mourait ? » « C'est parfait, attendez, je vais regarder ça. » « Ah oui, pendant, littéralement. » « Mais moi, j'ai le meilleur objet du jeu. » « Alors, sa photo est bizarre. » « Par contre, ma photo de fantôme, elle est juste incroyable. » « Non, mais ça dépendra ton truc. » « Ma photo est incroyable, les amis, vraiment. » « Mais par contre, non, plus sérieusement, mec. » « Elle est magnifique. » « On n'a toujours pas de résultat, en fait. » « Elle est magnifique, cette photo. » « Mais c'est qui qui m'avait dit que la... » « La poupée Vodou, ça faisait dire une... » « Il est encore sur sa poupée Vodou, lui. » « Un peu plus. » « Non, mais du coup, attendez, on vérifie ensemble, empreinte. » « Là, ça veut vraiment rien. » « On l'a vérifié mille fois, il n'y avait pas d'empreinte. » « T'as prise, mec, ça sert à rien. » « Orbe, ça peut pas parce qu'il n'y a pas de fantômes. » « Donc on s'en fout. » « Température glaciale, on l'aurait déjà eu les mille fois. » « Y a que l'EMF, c'est tout. » « Pour moi, l'EMF, il bug des fois, c'est logique. » « Oni, c'est quoi ? » « Je la vois voler contre le mur. » « Oni, c'est quoi ? » « Ouais, ouais, des vents, ouais. » « Cousins des démons possèdent une force phénoménale. » « Ils deviennent plus actifs autour de leur proie. » « Ouais, c'est ça. » « Ils sont plus actifs lorsque des personnes sont à proximité et font bouger des objets à grande vitesse. » « Ouais, ça, je sais pas, en fait. » « Être plus actif rendra l'Oni plus facile à trouver et identifier. » « Ouais, en vrai, j'en sais rien, mais pour moi, je vois que ça, de toute façon. » « Depuis le début, je vois que ça. » « On fait quoi, les gars ? » « Du coup, on fait quoi ? » « Bah ouais, je sais pas. » « Franchement, j'ai envie. » « Bah ouais, on a entendu le MF gueuler tout à l'heure, quand ils étaient en train de se faire attaquer. » « Et c'est le seul. » « Honnêtement, c'est la seule preuve qui... » « Pas d'emprunte, rien et tout. » « Ouais, ouais. » « Après, c'est qu'on peut... » « Vas-y, vas-y, on trail l'Oni, c'est bon, c'est pas grave. » « Bah, vas-y... » « Allez, tout le monde le met ? » « Ouais. » « C'est bon pour tout le monde ? » « Ouais, on va dire que oui. » « Si c'est pas ça, je suis tellement déçu par contre. » « Si c'est pas ça, je comprends pas, parce que franchement, on a vraiment le chien avec le reste. » « Envoie les personnes. » « Non, par contre, et je vous dis, ce soir, j'ai eu tellement de luck. » « À chaque fois, je sors... » « Et voilà, c'était Oni. » « Ouais, bah voilà. » « C'était juste un Oni. » « On aurait pu économiser la vie de Mino. » « Bah, c'était clair. » « En tout cas, super photo de ton espèce de poupée de merde. » « Et moi, par contre, ma photo... » « T'as pas kiffé, Pépé, genre du fantôme ? » « Je me suis même approché pour l'avoir encore plus gros. » « Ouais, ouais, j'ai vu. » « C'est magnifique. » « C'est comme eux, là, tout à l'heure, de dos, et puis après, de face, encore plus dégueulasse, là. » « Ah ouais, mais ça se voit, les attaques, c'était génial. » « C'était vraiment génial. » « À chaque fois, je ferme la porte, il attaque juste derrière. » « C'est juste magnifique, quoi. » « Ouais, j'ai vu, ouais. » « Du coup, on va s'arrêter là-dessus, les gars. » « On va s'arrêter sur celle-là. » « Parlant en vocal, ouais, c'est bon. » « Je crois qu'il y en a un qui a déjà quitté. » « Ah, hein. » « Tout est dit. » « Hop. » « Ah, c'est bon, j'ai déjà quitté, là. » « On va quitter ici. » « On va se mettre. » « Ok. » « Ok, les amis, comme je l'ai dit, de toute façon, on devait s'arrêter à 22h30. » « Il est 23h15. » « Mais bon, j'avais commencé 5-10 minutes en retard. » « Donc voilà, ça compense largement, je pense. » « Non, en vrai, c'est vrai que c'est un jeu qui est kiffant. » « Je préfère donner des horaires un peu plus tôt. » « Pour dire, voilà, on s'arrête un peu plus tôt et pousser un peu. » « Plutôt que l'inverse. » « C'est forcément l'inverse, ça déçoit. » « Alors que si on pousse un peu plus, au moins on est content, quoi. » « Mais ouais, franchement, très cool, ce jeu, toujours. » « C'était sympa. Franchement, ce soir, je trouve qu'on n'a pas été mauvais. » « En fait, on ne s'est jamais planté, je crois, pour le fantôme. » « On a fait généralement les objectifs secondaires à chaque fois. » « Sauf les éviers de temps en temps. » « Mais sinon, on a à peu près tout fait. » « On a même essayé d'avoir le fantôme en photo la plupart du temps. » « Donc non, je trouve qu'on n'a pas été mauvais. » « Même en essayant de troller un petit peu et tout, on a réussi à finir les trucs et tout. » « Non, franchement, ça s'est super bien passé ce soir au final. » « Mais trop marrant par contre. » « À chaque fois que je sortais, le fantôme arrivait. » « Bonne nuit à tous. Alors, GG, Horse, comme d'hab. » « Tu rigales avec un super live. » « Merci pour la soirée géniale encore. » « Merci à toi, du coup, d'être passé aussi. » « Appelle la rediff. » « Le timer professionnel. » » « J'avoue qu'en vrai, la rediff ne peut pas avoir un nom en rapport. » « Pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs, j'ai oublié de répondre tout à l'heure. » « La rediff, elle arrive de suite. » « En fait, je ne sais pas, il y a des gens qui la voient de suite. » « Enfin, moi, je la vois une demi-heure après, à peu près. » « Là, je vais la valider juste derrière. » « Je remets un petit peu la description et tout ça, au propre, c'est tout. » « Je la remets telle qu'elle. » « C'est juste YouTube, des fois, je crois qu'il peut mettre jusqu'à une demi-heure pour la remettre vraiment en public. » « Mais voilà, ça arrive. » « J'avoue. » « J'ai faim pour mourir, donc ça me va. » « J'avoue que Mino... » « Mino, c'était un petit peu ça, quoi. » « Allez, écoutez, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents ce soir. » « C'était vraiment cool. » « Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »